Bonjour, salut. Ce matin, on va faire un petit promenade ensemble au hasard, si on peut dire, des informations d'aujourd'hui, 13 février 2020, pour les archéologues du futur, les futurs archéologues du passé. Alors, je vais vous raconter un peu ma vie, du coup. Donc, j'ai commencé par nourrir les chats et leur faire des gocans. C'est adorable, toute cette petite meute qui ronronne, qui se tourne comme ça, c'est un plaisir. Là, je fais ma Linda Moultonneau. D'ailleurs, elle a refait une séance, on en parlera dans une autre vidéo. C'est un autre sujet quand même. Parce que là, ce n'est pas forcément très drôle, tout ce dont on va parler ce matin. Après, j'ai répondu à plein de commentaires. Plein, plein, plein de commentaires. Je passe un ton fou, en fait. Je pense qu'il va falloir que je m'abstienne un petit peu plus tard. Parce que je ne peux plus rien faire d'autre. Finalement, ce n'est pas grave. C'est même super. Mais je suis tout seul. Merci d'ailleurs de votre interactivité, de votre implication. Et désolé quand je vous frasse. Des fois, il y a des petits quiproquos et puis on n'a pas forcément tout le temps les mêmes idées. C'est vrai aussi. Et d'un autre côté, je suis souvent passé par les vôtres. N'oubliez pas. Mais au fur et à mesure que les informations entrent, on se rend compte d'autres choses. Les situations qu'on pense obligatoires ne sont en fait qu'obligées. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est le faux dilemme du problème-réaction-solution. La solution étant ce que les gens voulaient amener auparavant. Donc, j'ai répondu à ça. Après, il y a cette histoire de 5G. Il y a beaucoup de gadgets 5G. Il y en a qui comportent l'électronique, d'autres qui ne l'en comportent pas. Quelqu'un m'a rappelé que c'est Xter XX qui m'a rappelé que Deus S-Silicium, je crois, cette chaîne de YouTube, c'est un gars, un ingénieur calé en plein de trucs autour de l'électronique, l'électricité électronique. Et il fait des analyses de tous nos appareils, quelque part. Bon, par contre, il n'a que le cursus technologique de base. Et au niveau spirituel, conscience, transdimension, là, je pense qu'on est dans le zéro complet, comme tout le monde, qui ne s'y est pas intéressé un petit peu plus que la version religieuse et folklorique, qui est péjorative de ces faits. Bon, donc, j'ai répondu à ça. Et puis, je lui ai envoyé, justement, la petite vidéo de présentation de Sacha Stone, sur laquelle il y a quelques polémiques dernièrement. Mais c'est peut-être des polémiques qui sont dues au fait qu'il est contre la 5G, qu'il est contre des trucs. Donc, il a sûrement des ennemis financés par la 5G et tout ça. Je ne sais pas de quoi traitait sa polémique en Angleterre. Mais toujours est-il que là, il nous fait un petit exposé. Super, je vais vous le mettre. Parce que ça traite de la 5G. Bon, mais là, on était sur la Chine. L'image à l'écran, c'était la Chine. En fait, aucun des officiels ne vient en Chine. Toutes les grandes villes sont en quarantaine. Il ne faut pas oublier qu'ils sont 1,4 milliard d'habitants et que régulièrement, normalement, sur Terre, les gens meurent et naissent. Donc, s'il y avait, je ne sais combien de... Dernièrement, le nombre de crématoires qui fonctionnent à plein tube depuis au moins 40 jours, c'est 17. Mais c'est agrandi, ce n'est pas que le Wuhan. Donc, les gars, s'il y en avait 17 des crématoires, c'est qu'il y avait besoin de 17 crématoires. Ce n'est pas vraiment, je pense, une activité lucrative même dans des conditions mafieuses extrêmes. Je ne sais pas quoi. Donc, c'était nécessaire. Donc, il devait fonctionner à un certain rythme déjà tous les jours. Donc là, maintenant, avec l'excès de morts, ils sont vraiment saturés et quasiment, les photos satellites montrent des dégagements de SO2 qui prouvent, qu'on estime, la crémation des cadavres. Et il y a aussi maintenant, de temps en temps, des endroits où il y a des villes en feu, ou des bâtiments en feu. Oui, carrément. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi, si c'est un suicidé en bas, si c'est les autorités qui ont dit « Toute la boutique est contaminée, on crame directement la baraque. » Est-ce que les gens étaient encore dedans ? Je n'en sais rien du tout. Non, il n'y avait pas de cris et tout ça. Je pense qu'ils ont dû les évacuer. Mais là, j'ai vu l'immeuble brûler comme la tour à Londres, la dernière. Ce qui était un plan, cette tour. Mais bon, ce n'est vraiment pas le sujet. C'est un plan, un false flag. C'est un but, un but immobilier et autres. Plusieurs buts en même temps. Bon, revenons. Alors, donc, la vidéo de Sacha Stone. Il nous dit quand même que c'est issu de technologies militaires russes. Vous savez, Poutine a interdit les OGM. Soros est interdit en Russie aussi. Vous avez du Soros, non ? Non, ça va. Non, mais bon. Vous pensez Soros ? Attention. Chez vous, dans votre thèse, dans votre maison, si vous voulez. Mais pas. Bon, on continue. Oui, non, parce que les Russes, ils ont constamment admis les peuples qui participaient à l'agrandissement de leur nation en les conservant tel quel, quoi. C'est pour ça qu'il y a toutes les religions, toutes les tribus, tout ça. C'est beaucoup, beaucoup plus varié qu'aux États-Unis, maintenant, où le peu de tribus qu'il y avait ont été causément décimés. On leur prend leur terre et on les décime. Et quand je dis décimés, c'est 1 sur 10. Non, là, ils ont été 90 aimés, si on peut dire. Bon. Je peux trouver une formule. Massacré. Voilà. Et donc, ça vient de la technologie russe. Et donc, ça date d'il y a un certain temps. Moi, j'en ai entendu parler. Il y avait une conférence, il y a 4 ans, il me semble. On en avait parlé avec Marc. De, justement, ces technologies russes un peu quantiques. Alors, le mot quantique, évidemment, moi aussi, j'en ai marre. Mais là, c'est parce que ça traite, justement, d'informations à ce niveau minimum et qui étaient déjà intégrées dans les cellules de notre corps et qui, donc, étaient réharmonisées, régénérées par la mémoire acquise du dispositif. D'accord ? C'est le genre de dispositif, vous prenez dans la main, il y a un cristal et vous lui donnez une information à ce cristal. Vous pouvez même, il y avait des dispositifs, vous mettiez des cheveux dedans, vous mettiez de votre ADN. Et cette histoire d'ADN, c'est très, très important. Il y a des changements d'ADN, quelque part, en tout cas, il y a des changements de mentalité dans les prisonniers qui séjournent dans une pyramide ou dans une prison qui a été construite avec des pierres qui ont séjourné dans une pyramide particulière. Il faut regarder les travaux de Valéry Ouvaroff pour ça. Ouvaroff ? Non, Ouvaroff. Je crois bien. Oui. C'est passionnant. Non seulement c'est passionnant, mais c'est important. D'ailleurs, si vous mettez un vin qui est une piquette, vous le mettez là, vous ressortez, vous en avez fait quelque chose de bon. C'est très intéressant ou pas ? Donc, ça transforme la mentalité des prisonniers dont le taux de récidive à la sortie est tombé de 90% par rapport aux chiffres d'avant. Ça y est, ils s'assagissent, quoi. Ils comprennent. Et sans bromure. Non, parce que je vois venir. Sans contrôle mental et… Non, voilà. Non, Valéry Ouvaroff, ce n'est pas le genre. Ce n'est pas le genre du tout. Au contraire. C'est l'hésitif, l'évolution, l'unité, l'amour. C'est un passionné de la vie. Et de la vie libre. Et saine. Donc, voilà. Alors, je vais vous faire quelques petits points. Maintenant, on va retourner au virus. Comme ça, vous avez fait un petit peu tous les trajets que j'ai faits ce matin. Quoique, j'ai aussi téléchargé plein de vidéos. Si vous voulez voir, ça parle de tout. De tout ce dont on parle là. Et de tout le reste aussi de mon exopolitique. Les géants. Je vais jeter un petit œil, mais… Bon, l'ordre chronologique n'est pas vraiment… Le bon, ce n'est pas grave. Ça partait bien. J'avais un fil à vous permettre, à vous proposer. Donc, en haut, information générale américaine. L'histoire de la 5G. Un point sur le discours de Macron devant les armées. Avec la maîtrise du nucléaire français. Enfin, je ne l'ai pas encore fait. En diagonale, je faisais autre chose. Il faut que je revienne. Donc, un peu des géants. Quand les trucs sont en double, c'est parce qu'il y a une des formules que je garde en mémoire. Une fois que j'ai vu les images, en général, je fais des snaps. Une fois que j'ai vu les images, je n'ai qu'à les réécouter pour me rappeler de tout. C'est clair. Normalement. Et bon, évidemment, mon ordi, c'est un peu une base bibliothèque aussi. Désolé pour ceux qui voudront s'en servir par la suite. Mais je n'ai pas la place de tout prendre. Alors, après, lanceur tic parce qu'il y a des news. Des news qu'on attendait. Des updates quand même un petit peu. Donc, je ne sais pas encore. C'est avec Linda. Là, je vais y aller assez rapidement parce que, justement, si vous voyez, il y a du négatif, du positif, du négatif, du positif, du surprenant, du positif. Bird of Paradise, c'est un petit documentaire sur les oiseaux de paradis. C'est du positif. Vous voyez, on alterne un petit peu une respiration et paf, on retourne dans le coronavirus. Version des tagétiens qui, eux, disent d'ailleurs que, justement, il n'y a pas de virus. Enfin, ce n'est pas ça. Donc, quoi qu'il en soit, il y a quatre villes. Donc, Shanghai, Pékin, Beijing et Wuhan. Et en fait, la Chine est en quarantaine. Les gens qui disent que 400 millions de Chinois, c'est la moitié de la population, ils se trompent. C'est un tiers de la population. Ils sont un milliard quatre. Donc, je dis un tiers, c'est même moins. Ou toute la population, ou des trucs comme ça. Non, moi, je pense qu'il y a beaucoup plus. La Chine est fermée, maintenant. Alors, il faut écouter une petite discussion, réflexion qu'avait Cliff High, H-I-G-H. Bon, il a fait une petite liste, un truc sympa, quoi. Pour les adultes mâles, dont le but est un petit peu de protéger leur environnement, et notamment la famille. D'activité à entreprendre et d'état de conscience à avoir. Donc, depuis le matériel de soins, il faut éviter les hôpitaux. Il faut éviter absolument de sortir de chez soi. Donc, il vous faut un petit minimum à la maison, des vitamines, des médicaments, des moyens de booster votre système immunitaire. Parce qu'un médicament, quand c'est un virus qui mute, c'est variable. Et puis, quel virus ? Parce qu'on ne sait toujours pas vraiment de quoi meurent les gens. On a finalement, globalement, que ce que nous disent les officiels au niveau des analyses. Et déjà, on sait qu'il y a plusieurs foyers de fièvres différentes, mondiaux, et possiblement en Chine aussi. Ils nous parlaient des excès de pressions sanguines qui faisaient que ça nous coupe les jambes en général, et que ça expliquerait pourquoi les gens s'affalent par terre. Et quand on n'est déjà pas bien, ça fallait par terre droit comme un I. même, ça n'arrange pas les choses. Surtout qu'ils tombent en général sur le nez, les gars. Les gars, les femmes. J'ai vu des enfants dans certaines vidéos. Donc, il y avait des gens qui disaient, où sont les enfants ? Il y a des enfants encore. Et d'ailleurs, ce virus, si c'est le CO19-CV, vise une génétique particulière. Voilà. Alors, j'ai pris cette image, mais je vais aller la chercher, pour que vous voyez un petit peu, ça peut vous rassurer. Ça vise plutôt une certaine ethnie chinoise. Et sa descendance, évidemment, mais enfin, bon, je ne vous explique même pas pourquoi ça vise celle-là particulièrement. Quoique, l'idée, c'est que finalement, maintenant, ils ont un niveau génétique nouveau pour proposer des corps qui correspondent plus à la programmation vers le nouvel ordre mondial, quelque part. Vous voyez ? Donc, une espèce génétique comme ça, qui est prête à s'adapter, ceux qui sont visés là, est géniante. Il y a un plan d'argent. On ne veut pas que leurs gènes continuent à se propager dans la population. Enfin, c'est un peu une hypothèse aussi. Donc, après, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, voilà, c'était lui. C'est lui. On va se le mettre un petit peu. Comme ça, si j'ai oublié des choses, eh bien, on est Clifera. Ah oui, Clifera, il nous dit, comme c'est une arme biochimique, c'est une bio-weapon, ça n'aura pas du tout les mêmes développements qu'aurait une épidémie normale. Une épidémie normale s'estompe en général par soit manque de victimes, soit adaptation des victimes. Et là, on est dans une situation où finalement, il y aura plus de contaminés qui seront déclenchés, déclarés, avant que puisse aussi se déclarer une hypothétique réaction immunitaire valable chez quelques contaminés qui auraient survécu, qui ne seraient pas morts. Dont on pourrait tirer par la suite des sérums, par exemple, etc. Donc, pas des vaccins, des sérums. Voilà. Bon, allons plus loin. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous présente Clif High. C'est le monsieur qui avait développé le Webboat. C'est-à-dire qu'il a développé un algorithme qui se basant sur toutes les conversations entre les gens sur l'Internet arrive à prédéterminer quelque part le futur proche qui est pressenti par l'inconscient collectif humain. C'est-à-dire qu'il a vu qu'avant le 11 septembre 2001, il y a eu un pic émotionnel finalement, qui traduit en pic émotionnel et du style alerte proche. Et d'autres encore. Donc, moi, je l'ai connu à ce moment-là. Et par la suite, bon, il s'intéresse un petit peu aussi à tout ce dont on parle, nous, ici, sur cette chaîne. Donc, mais je ne suis pas tout le temps d'accord avec lui. Mais on était d'accord à propos de Corey Goode, par exemple. Désolé pour les amateurs. Mais bon, il faut faire le tri. Il faut faire le tri. Parce que sinon, on jette le bébé avec l'eau du bain. Si on voit que Corey est un agent manipulé malgré lui, je ne dis pas que, voilà, il y a des bénéfices, mais ce n'est jamais très drôle, peut-être même pour une star qui est millionnaire et tout ça, mais qui est obligé d'avoir subi tout ce qu'elle a subi. et de nous proposer ce qu'elle nous propose alors qu'elle n'en a pas envie parce qu'elle est assez réaliste. Elle est coincée, elle, mais elle ne veut plus. Donc, comme les rappeurs, par exemple, qui ont travaillé des deux côtés. D'abord du mauvais, puis par la suite du bon, puis hop, boum, baf. Ils se font suicider, ils meurent, rapidement. Voilà, ce genre-là. Bon, revenons-en à qui il fallait. Oui. Donc, lui, il fait remonter au 3 septembre, la première alerte possible pour le coronavirus, en effet. En tout cas, moi, j'avais appris vers le 3 octobre. C'est marrant, que les trois. Et dernièrement, dans un commentaire, on m'a dit, mais est-ce que ça correspondrait pas un petit peu avec cette alerte qu'il y avait eu pour le 3 novembre ? Donc, j'en suis presque allé revoir ma vidéo pour voir de quoi ça parlait de nouveau le 3 novembre. Je me rappelle un petit peu l'aiguille de Seattle et tout ça. L'aiguille. Oh. Là, je viens de comprendre. L'aiguille avec le truc qui tombe, en fait, c'est l'aiguille. Le vaccin, peut-être. Non, je n'en sais rien. Je viens de comprendre. Vous voyez, tout de suite, on croit avoir compris et puis si ça se trouve, c'est du plein délire. Continuons. Donc il nous parle vraiment du côté armes biologiques Il nous dit que la Chine, là, est dans un état catastrophique Il y avait des manœuvres militaires qui avaient été prévues pour la marine chinoise En fait, ils ont rapatrié tous les sous-marins Dans le genre Ils ont annulé leurs grandes manœuvres Qu'ils comptaient faire en mer de Chine ou je ne sais où Ils les ont annulées Et a priori, chez nous, à propos de militaires Les manœuvres, les grandes manœuvres Jamais aussi grandes, mais ça c'est normal Les armées ne cessent de grandir Donc les manœuvres ne pourront le faire en général Vu leur état d'esprit, cesser de grandir Donc, était prévu dans le nord de l'Europe comme d'habitude A fleuré avec la frontière russe comme d'habitude Vraiment des petits chières dans la cour de l'école Et c'est vraiment cet état d'esprit, là, mais pitoyable En plus, ils mentent Vous nous agressez, puis c'est eux qui viennent mettre des systèmes En soi-disant antimissiles De toute façon, vous balancez ce que vous voulez depuis un système antimissile Enfin, depuis ce genre de base Vous pouvez avoir des systèmes de contre-attaque Ou des systèmes d'attaque, finalement Vous pouvez mettre les deux, je veux dire Là, d'ailleurs, à ce propos On va faire un petit encart dynamique Attention, baisser le son Ça ne va pas être drôle Enfin, ça ne va pas être mélodieux Donc, c'est un système de défense de missiles américains en action Je vous le mets à vitesse normale Parce que là, c'est un petit peu accéléré Je vais baisser un peu l'écran Parce qu'on aura plus de netteté Peut-être que l'image est en train de sauter pour vous, là Donc, c'est en Irak Et ce n'est pas de la CGI, hein Ce n'est vraiment pas de la CGI Quand on parle d'un déluge de feu Ou d'un jet continu d'acier Alors, je vous laisse aller jusqu'au bout Bon, on va accélérer un petit peu Maintenant que vous avez vu Alors, évidemment, ça prend le missile Nous, on ne le voit pas à l'œil Mais eux, ils ont un radar Je vais vous arrêter le son Mais bon Regardez que Il y a des Il y a plusieurs niveaux Ici, il y en a un qui foire Il y a l'autre qui récupère Ils ont le plan B sur place Et c'est le même plan Vous avez vu celle-là ? Celle-là était magnifique, là, en conjoint Les débris qui tombent Bon, maintenant, ça dépend ce qu'il y a dans les débris Vous pouvez être contaminé localement, là Mais tout ça, maintenant, c'est sous l'intelligence artificielle, à mon avis À mon avis Alors, finalement, maintenant, on nous dit Cliff High, la Terre est en quarantaine Oui, oui, il y a sur tous les continents Tout le monde a fermé les frontières Il y en a qui prévoient des arrêts commerciaux Déjà jusqu'à la fin mars, de toute façon Mais le problème, c'est qu'avec l'activité économique indispensable Dans l'industrie mondiale, maintenant, de production De tout De beaucoup de choses manufacturées par la Chine Cette catastrophe en Chine Va se répercuter dès avril Sur le monde, de toute manière Ce qui se passe maintenant Même si maintenant, on a encore des petites réserves Là-bas, c'est déjà la cata Mais chez nous, ça ne saurait tarder à arriver Ah oui, la première chose dont on a besoin Justement, le gouvernement chinois Qui est vraiment en état de crise Parce que Xi Jinping a réagi un petit peu tard Quelque part, mais qu'après, quand il a réagi Il semblerait qu'il ait réagi avec tout ce qu'il pouvait Mais il a réagi déjà un petit peu tard Mais, pour une fois, de temps en temps Un petit peu tard, ce n'est pas bon du tout Et on allège, on allège comme on peut Bon Et donc, la première chose que les autorités chinoises Ont besoin de faire C'est de faire revenir tout le personnel ouvrier Dans les usines de production D'abord, celles qui sont essentielles L'électricité Les organisations des sociétés Indispensables L'énergie La sécurité L'énergie Le sanitaire Et le transport de marchandises Et la production agricole Et j'oublie des choses là, peut-être Oui, sûrement Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire Donc déjà, avant même Il y a donc une progression d'urgence Dans les systèmes A réapprovisionner Si on peut dire En personnel Qui aujourd'hui est malade Ou ne peut pas venir au boulot Bon Donc ça, ça ne les prédispose pas A donner des news sur la réalité des choses Parce qu'effectivement En fait, on pourrait déjà oisiner Les centaines de milliers de morts Brûlés Pour avoir les fumées en question là Il y a des chances C'est du 24h sur 24 en plus Et si ça se trouve Il y a des endroits Où ça ne passe pas par les crematoriums Si ça se trouve Ils ne nous montrent pas Mais ils ont fait des charniers Et donc, il y a des rébellions aussi Dans les troupes Dans les forces militaires Dans la police militaire chinoise Parce qu'il y a des contaminés parmi eux Évidemment Et parce qu'ils n'avaient pas tous du tout La tenue NBC Pendant les premières Mises en quarantaine Des contaminés suspects Et a priori, pas que suspects Contaminés qui, on le rappelle Sont stockés dans des hangars Avec des lits côte à côte Qui ne se plaignent pas Ils ont des lits, on va dire, bientôt Mais bon Il n'y a là Aucune mesure d'hygiène élémentaire De non-contagions Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut isoler chacun des patients Si vous les mettez ensemble S'il y en a un qui allait guérir Il aura encore plus de mal Et s'il y en a un qui était sain Il ne l'est plus Il semblerait que ce virus Ah oui, ça c'est important aussi Il semblerait que ce virus Est donc sorti du laboratoire Et sont en fait un mix D'au moins huit virus différents Donc par la suite Le moyen Enfin, ils avaient des problèmes Pour arriver à faire ça Et ils ont réussi à agglutiner Ces huit éléments différents Enfin, les huit éléments Nocifs essentiels Des virus Choisis Pour participer À ce Corona On était amalgamés De telle manière Que finalement Se développe Chez le patient La partie Sur laquelle Il est la plus fragile Et qu'un des virus A la disposition D'attaquer Et par la suite Les autres aussi Attaquent Les autres systèmes Quand vous avez un système Qui défaille Tout le corps Se cotise En énergie Pour aller Souvenir au manque De ce système La respiration La digestion L'immunitaire Vous voyez La réflexion Ça fait partie Des systèmes La locomotion Tout Enfin, bon Et Et donc après Les systèmes S'effondrent aussi Comme du domino L'un après l'autre Si vous Vous voyez C'est ce que je veux dire Voilà C'est la raison pour laquelle Quand vous buvez du café Vous êtes dans un stress Qui vous appelle À reboire du café Parce que ce stress Vous a diminué D'une manière Et donc vous pensez Vous améliorer Et ça vous diminue encore plus Faire des pauses Avec le café Régulièrement Avec le café Le sucre Enfin, le sucre Moi j'en bois jamais Le café de temps en temps Et Vous pourriez me dire Avec le tabac aussi En effet Toute France se rappelle Et ça c'est perso Et ça vient de retomber dessus J'y ai pensé hier Qu'au début D'une des dernières maladies Pardon Aériennes Pulmonaires On avait Ils ont Soit disant développé Un médicament À partir de ce tabac Ancien Très ancien Amazonien Un des plus forts tabacs Mondiaux Une plante sacrée Le Matombo Mutomba Je ne me rappelle plus Des feuilles en forme de cœur Plutôt Bien Donc quelque part Si ça se trouve Je me soigne Oui les fumigations Si ça se trouve Les poumons sont dans tel état Que le virus Il ne va pas finir Je déconne Je déconne Ne faites pas pareil Mais Du bon tabac Pur bio À juste mesure Ça ne peut pas être Vraiment négatif À mon avis Sans abus Pour des personnes adultes Au développement fini Ben voilà Etc Etc Ben voilà Vous gérez ça Comme vous voulez De toute façon Dans un air Plein de crème trail Je ne sais pas Si vraiment On n'est pas en train De chercher les petites bêtes De temps en temps Fukushima continue de fuir Bon Reprenons Donc il nous demande De ne pas flipper Mais de réagir Voilà Merci C'est ce que je dis aussi Il y a une grande différence Entre paniquer Et réagir Je suis désolé Dès qu'il y a un exercice D'alerte On dit à tout le monde Ne courez pas Ne courez pas Ne courez pas Mais que font Les services de sécurité Ils galopent Ils ne doivent pas se planter Ils ne doivent pas se blesser Et ils galopent Vous êtes sur le pont d'un bateau Quand ça hurle Ça urge Et si vous ne galopez pas Vous y passez Alors il nous parle aussi Du fait que Justement à propos de la marine Quand vous êtes sur l'eau Il y a à peu près Deux tiers de chance de plus Que vous ayez un accident Ou que vous ne soyez pas En état de répondre Correctement A un ordre Enfin de travailler On va dire Parce que vous êtes malade Le mal de mer Si vous avez un certain roulis Les deux tiers de l'équipage Continuent à être malades Même les anciens Donc A priori C'est une étude Qui a été faite par la marine Qui date des années 70 Américaines Il faut voir Je ne sais pas Je veux bien le croire Alors il nous a fait Un petit tableau derrière Un récapitulatif Des dates Avec des éléments Donc lui Il fait remonter là A octobre Et puis plus ou moins Après Les dates émementielles Qui organisent La suite des événements Quelque part Alors il vous demande Est-ce que vous avez Des provisions Alors pour l'instant La majorité des gouvernements En soi-disant N'ont toujours pas compris Que c'était une arme biochimique Donc ils réagissent Comme si c'était Une pandémie normale Et on m'a fait remarquer Dernièrement Qu'un discours particulier Du gouvernement Le rapport du conseil Des ministres Un truc dans le genre Était très bizarre Comme s'il avait été Préenregistré Je me rappelle aussi Qu'il y a une petite semaine Certains gens Où Juan disait Que les officiels N'étaient pas là Ils étaient tous Partis sur une île Que j'avais dit Sûrement inabordable Aujourd'hui Pas au niveau prix On n'est pas chez Epstein Mais justement Cette affaire d'Epstein Elle est encore terrible Parce qu'Epstein Est aussi investi Dans le virus Mais pas tout seul Avec d'autres Et là Là Je me rappelle aussi Je ne sais pas si on peut Mêler ça avec L'organigramme De Chérivo Si on peut dire Qui retrace Toutes les liaisons Inter-pédocriminelles Naviguant autour Au moins de l'affaire Epstein Mais pas que À peu près Toutes les affaires Aussi pédocriminelles Franco-européennes Etc Un travail incroyable À faire Aussi à tenir en compte Parce que l'État Est au courant Mais personne ne vous le dit Enfin Nous on sait maintenant Mais le public Ne le sait pas Donc vous voyez On est dans cet état D'ambiance là Un état qui ment À tous les niveaux Dans tous les domaines On n'oublie pas Que tous les chiffres économiques Étaient faux Là c'est De la marche je crois Qui dans son émission Cache C'est cache Elle avait parlé Tous les chiffres sont faux Les chiffres du PIB Les chiffres des revenus Ils jonglent Ils jonglent avec tout Pour organiser Un paysage mental Dans lequel Ils veulent que la population Se croit vivre Et donc Réagissent en fonction De ce à quoi Elle était programmée De faire En fonction Des événements Qu'on lui propose Alors quand la princesse A un bébé Bravo Et puis Quand on veut Que tout le monde Se lance Rebousse un petit peu Le commerce Hop Une petite alerte C'est vrai Mais Comment dire Tant qu'on n'est pas Pranaïste Sungaizer On a besoin De consommer Donc Après c'est la qualité De notre consommation Que je mettrai en avant Et L'organisation Bon J'espère que vous avez tous De quoi boire De quoi filtrer de l'eau Par exemple Et puis Quelques réserves Et que vous avez pensé Que vous avez peut-être Des animaux aussi Dont la nourriture Pourrait être À manquer Qui boivent aussi Autant que nous Et Qui ont peut-être Besoin De médicaments Comme peut-être Certaines maladies Chroniques Qui pour l'instant Ne savent pas Être soignées Autrement Que par les Poisons de Big Pharma Donc Qui sont peut-être Pas tout le temps Poisons Mais bon C'est pas le sujet Tout de suite Il faut y penser Un diabétique Pour l'instant Je pense qu'il doit Penser à ça Et pas que lui Parce que l'hôpital Devient une zone À fuir C'est l'endroit Où il doit Il faut en habiter Le plus loin possible Ne pas jamais y aller Donc il ne faut plus jamais Vous blesser Il faut avoir à la maison Le petit matériel De chirurgie de base Savoir recoudre Une grosse plaie Enfin tant qu'elle n'est pas Voyez ce que je veux dire Tant qu'il savait le faire Quelque part Ou C'est plausible Moi on m'a recousu À vif Une couture À l'opinel Une coupure à l'opinel Quand j'avais Je ne sais plus quel âge 12 ans Et Je saurais le refaire Et j'ai compris Comment il fallait faire Pour ne pas avoir mal Il faut être pété de rire C'est tellement insupportable Tellement débile Tellement Fort comme situation Je ne crois pas Ça m'arrive à moi Alors qu'il tombe des bombes Vous trouvez un prétexte Vous voyez comme ça Vous forcez à rire Et là dedans Ça vous booste De chimie le corps Qui vous anesthésie là Et puis surtout Qui vous empêche De tourner de l'œil Qui vous empêche De plein d'autres réactions Parce que ce qu'il faut faire C'est guérir Le plus vite possible Dans les meilleures conditions possibles Vous avez du boulot en plus Là je parle aux hommes Vous avez du boulot On compte sur vous Et n'oubliez pas Qu'une personne Qui ne peut plus Se débouiller toute seule Occupe plus Autour d'elle C'est la raison pour laquelle Il y a des snipers Alors Non disons que c'est un des boulots Des snipers Bon Le gouvernement chinois Est remis en cause Il peut y avoir Il y a des révoltes J'en ai pas parlé là Je crois L'ONU a réquisitionné Les casques bleus Il y a quelques jours Donc j'ai des papiers en général Qui montrent ça Donc je ne vous fais pas là Une vidéo bien établie Pardon Parce que C'est sur le vif Il est déjà 11h Et Que la situation évolue tout le temps Bon Vous comprenez Donc D'ici mars Les gouvernements Officiellement Vont dire Mais attendez Bio-vapren Donc armes chimiques Bio-chimiques Donc Les réactions sanitaires Vont être différentes Les réactions de sécurité Vont être différentes Il y a déjà une loi Qui est passée Avec une possibilité De mise en quarantaine Forcée En cas de suspicion De contamination Ici en France Elle est passée Très bizarrement Juste un petit peu La déclaration officielle De l'arrivée du virus C'est très bizarre tout ça Alors qu'il y a eu une conférence A ce sujet là Avec comme invité On va dire La fondation Gates En gros Il y a combien de temps de ça Je ne sais plus Il y a quelques semaines On n'oublie pas Qu'en général Ces réunions là C'est une mise à jour Des projets Qui ont été établis Quelques années auparavant Voir quelques décennies Alors donc Il dit que Du fait des nécessités économiques Il va quand même Y avoir une continuité Un désir de continuité Des possibilités de communication Et de transport des gens Obligatoire Donc Le monde Dès qu'il est là Doit continuer Les gens Ne sont vraiment pas prêts En général Ils n'ont rien à la maison Tout marche en flux tendu On est dans une situation De débile Et on dit Qu'on est dans une société évoluée C'est le premier argument De base Là déjà Pour dire Votre nouvel ordre mondial C'est du pipi de chat On n'en veut pas Même de mes chats On n'en veut pas du pipi Ça va ouais Donc il dit Que d'ici fin avril A priori Les gouvernements Ne vont pas vouloir Vraiment réagir Et empêcher Même ces transferts De personnes Et d'enrées Qu'il va falloir Développer un système Par la poste Et de livraison automatique Et surtout De désinfection De tout Ce qui va être transporté Donc Ça va créer Un nouveau métier D'ici assez rapidement De nouvelles entreprises Vont se déclarer Comme étant des spécialistes De la fumigation Parce qu'il y a Un certain boulot à faire Il faut mettre Dans un lieu clos Les denrées À nettoyer À désinfecter Potentiellement Tout En fait Parce qu'on ne voit pas Le virus Donc on ne sait pas Où il est Quelque part Les mettre sous pression Un air sous pression Et puis un deuxième véhicule Ou lieu de stockage Et avant de pouvoir Redisposer D'une marchandise A priori Désinfectée Je suppose Qu'ils vont aussi Balancer du rayonnement Là-dessus Etc Mais si ça se trouve Le rayonnement Ça n'aura pas L'effet esclaté Je ne sais pas N'oublions pas Qu'aujourd'hui Les radiations Se travaillent Se travaillent différemment Suivant l'intention De celui Qui la reçoit Et sa connaissance De la chose Donc il est possible Que la 5G Aide à développer Donne de l'énergie Au monde microbien Globalement Tout en Dépérissant En étant Néfaste Nocive A nos systèmes De réaction Immunitaire Etc Et à notre Physiologie générale De tout ce qui est vivant Les plantes Les animaux Les humains Tout ce qui est vivant Je peux faire Peut-être là Une petite encart métaphysique En disant Qu'il y a des intentions Très néfastes Là derrière Qui viennent De la dimension parallèle Là Du bas astral Et qui sous-tend De manière très très active Tous les acteurs De cette crise De mise en place De cette crise Tous les empoisonneurs Tous Tous les méchants Là Ceux qui sont en train De se régaler De ce qui se passe Et qui l'ont mis en place Et qui est Ce qui était prévu Ce qui peut même être prévu Depuis des milliers d'années Ce qui peut d'ailleurs Avoir été utilisé De nombreuses fois Et si effectivement C'est l'aspirine Qui a tué plus Que le virus De la grippe espagnole Les 100 millions de morts Là en 1919 À ce moment-là Donner On peut D'autant plus Parce que 100 millions de morts Du jour au lendemain C'est pas ce nom Pas du jour au lendemain Donc on voit Assez rapidement Que Enfin on l'atteste L'aspirine ou pas On voit assez rapidement Que ça marche pas Et qu'au contraire C'est nocif Comme les médiaments Pour le cœur Et tout ça L'affaire des médiators Ou des trucs comme ça Bon Alors ils ont mis 10 ans À accepter C'est vrai C'est eux que vous écoutez C'est eux qui sont au gouvernement On se rappelle On se rappelle qu'en plus Les gens qui sont au gouvernement Qui prennent des décisions de santé N'ont aucun savoir en santé Donc ils se fient À leurs conseils Eux c'est les portes-paroles D'ailleurs ils auraient pu Les prendre plus avenants Mais bon C'est la preuve Qui récompense en fait Des gens qui ont donné Quelque chose d'eux-mêmes Bon C'est sûrement leur âme En général Pour arriver à ces postes-là De manière durable Et en comptant sur nous Pour payer leur retraite Donc tout ça Va avoir des conséquences Incroyables Au niveau de la population Planétaire Donc les Chinois ont besoin Que les travailleurs Retournent au travail Et pas que Bientôt nous aussi On n'est pas encore Dans un monde Suffisamment automatisé Pour que les centrales Ne soient pas Surveillés de manière Très très précise Et réajustés Quand il le faut Et pour l'instant C'est encore du personnel humain Qui y va Même pendant Le début des accidents À Tchernobyl Il y a eu Je ne sais plus 80 000 sacrifiés Des gars qui ont Se sont portés Quasiment volontaires Je suppose Quand même J'espère Pour Pour limiter Les dégâts de Tchernobyl Qui n'ont en fait Été limités Finalement Que par l'intervention D'OVNI Humain Pas humain J'en sais rien du tout Qui ont transformé Une partie du magma En fusion nucléaire Radioactif En aluminium Ce n'est pas vraiment Dans la chaîne de décomposition Des éléments chimiques Plutonium Etc. En question Bon Alors C'était un deuxième Petit encart métaphysique À propos À l'école On disait Métaphysique Tu vas prendre froid Salut Vache Sous-titrage Sous-titrage Mince Mince J'étais en train de bugger Je pensais que Voilà Donc J'ai rien trouvé Très intéressant Mais je me rappelais Qu'il nous avait mis en garde De ne pas trop compter Sur l'argent colloidal Mais plutôt Sur des systèmes De boostage Du système Du système immunitaire Moi j'avais suggéré Laïcine C 300 mg Parce que c'était Un reportage De Jeff Reins Je ne sais pas S'il est revenu Ce que c'est dire A priori Les flavonoïdes Contenus dans l'ail Tue le virus En labo C'est l'information Qui m'avait attiré l'oeil In vitro Donc Bon C'est déjà un élément Mais de toute façon L'ail c'est un insecticide Fongicide Et peut-être Viricide aussi Je ne suis pas très sûr Mais toujours est-il Qu'en voie interne C'est très bon Peut-être en voie externe aussi Mais bon Et laïcine Là Il est désodorisé Et comme il y a 5 gousses d'ail Parait-il Par dose Ça épargne Votre système digestif Plutôt que de manger 5 gousses d'ail Ça fait une tête d'ail Presque Par tous Enfin Tous les deux jours Ça use Lui aussi Ne compte surtout pas Sur un vaccin Ils disent Qu'il nous ment Qu'il fout des saloperies Dedans de toute manière Qu'il n'a jamais pris Un vaccin Depuis très longtemps Voir jamais Je n'en sais rien Et C'est surtout C'est vraiment pas maintenant Qu'il faut leur faire confiance Donc Il n'a même pas encore acquis Le fait qu'aucun Quasiment des vaccins N'avait été testé De manière réelle Avec de vrais résultats Proposés au public Parce que peut-être Qu'ils ont été testés Et ils truandent Tous les numéros Tous les chiffres Tous les résultats Ça a été vu Ça a été prouvé Il y a des enquêtes Et c'est truandé Au niveau du labo C'est truandé Au niveau de la distribution De l'information Du choix De l'article Par les pères scientifiques Qui disent Ouais c'est vrai ce que tu dis Ils ne savent pas Ce dont on parle Ils sont en général contraire Et ils vont dire Ouais On prend ton papier Et on le diffuse Ben non Parce qu'ils sont commandés Par Big Pharma Et ces gars-là Ils font partie Des gatekeepers Du savoir Etc Il faut revoir tout ça Par des biais indépendants Contrôlés aussi Si vous voulez Bien sûr Au contraire On ne sait jamais Puis on peut se tromper De bonne foi Se tromper Bien sûr contrôler Mais Surtout plus Des gens Qui sont En conflit D'intérêts constants Et qui appartiennent tous A des clubs Homeurs Étranges Pour le moins Mais c'est un sujet Très écailleux Entre autres Donc lui Il vise beaucoup Sur la vitamine C La vitamine D Les thermomètres à distance Que vous n'avez pas besoin Ni d'échanger de main Ni de toucher le patient Et aussi Il y a un système De prise de tension sanguine Parce qu'à priori Un des moyens d'être sûr Que c'est le coronavirus C'est que vous avez La tension sanguine Qui pète au plafond Alors qu'avec une grippe normale Dont les symptômes Je le rappelle Sont similaires A ceux que provoque La 5G Ce qui a proposé A certaines personnes De dire Non non Il n'y a pas un virus C'est le développement De la 5G L'un n'empêche pas L'autre Au pire Au pire Mais prenons les deux en compte Puisqu'il y a les deux Il y a les deux Il y a des gens Qui tombent dans les campagnes Là ils se font contaminer Ils ne sont pas forcément Dans des zones avec 5G Au Wuhan Je veux bien C'est peut-être Une partie de la Chine Qui a la même modernité Que la nôtre Enfin La nôtre On n'est pas tellement moderne Nous finalement en France Si vous allez Où ça En Asie du Sud-Est Là-bas Où il y avait eu ce film Tourné entre les deux tours Les plus grandes Et le pont Entre les deux Et le voleur Sean Connerie Hein ? Ah il est faux Ça fait du bien Mais en cas Elle était mignonne La nana en cuir Waouh Oui oui Déjà Hollywood C'est bien Mais bon C'est agréable De temps en temps Un joli pays Il y a une atmosphère De connivence Voilà On reprend ? Allez On a du boulot Alors En cas personnel Si vous arrivez à faire Des fumigations Avec des huiles essentielles De thym Alors dans les thym Regardez dans le bouquin technique Il y a plusieurs thym Et le thym Et romarin Vous avez un petit cocktail De désinfectant Antivirus Antibactériens Antifongiques Pulmonaires Vachement intéressant Donc il faudra arriver A vaporiser Cette huile essentielle Dans votre lieu De séjour Résidence En tout cas Voir A penser En imprégner Les serviettes Que vous mettrez Autour de votre bouteille Ou dans Vos cartouches De remplacement Du masque à gaz Parce que Ça va durer très longtemps Et on n'a pas Le matos de remplacement Du tout Et les masques À mettre sur le visage Vous allez vite voir Que déjà en 10 minutes Il est tout mouillé Et que justement Les surfaces humides Retiennent le virus Notamment L'œil Par exemple Ce qui fait Qu'il faut se protéger Avec des lunettes Donc ce que je vois Là actuellement C'est quasiment Le masque de plongée Avec le tube à intégrer Vous voyez là Qui vous prend tout Qui vous protège les yeux Qui a le tube qui monte Et la petite boule au bout Et on trafique un petit peu Ce passage du tube Avec la petite boule Pour mettre là Les filtres D'accord Vous voyez le genre Vous pouvez Non les palmes Ce n'est pas la peine Je suis désolé Je suis désolé Bon je parle très vite Et vous avez l'impression Peut-être que je suis stressé Ce n'est pas tout à fait le cas Je suis juste stressé Par la quantité d'informations Que j'ai à vous donner En un temps Que j'aimerais garder court Pour la digestion Générale Et parce que vous ne passez pas Votre temps chez moi Heureusement quand même aussi Parce que Ce ne serait pas sain Bienvenue aux nouveaux arrivants Remerciements Et bienvenue Et bonjour aux anciens Et merci à ceux qui pensent À faire un petit don financier Par le biais de mon Paypal On reprend Oui Attendez Mon Paypal Pas mon IBAN Qui était inscrit jusqu'à maintenant Car il y a eu des virements Qui ont été rejetés C'était mon ancien IBAN Et je n'ai pas vu Que c'était mon ancien IBAN Excusez-moi Donc je reçois les papiers De la banque Qui me dit Vous avez eu des anciens virements Rejetés C'était bien chez moi Mais c'est pas le bon C'est un faux Un vieux compte Un faux compte Pour aujourd'hui Pour la banque Il n'existe plus Merci Excusez-moi Donc l'histoire du masque Avec la bouteille d'eau De 5 litres Ou une bouteille d'huile Si vous voulez peut-être Mais voilà Il faut qu'elle soit La plus claire possible Ça avait été développé En Indonésie Lors des explosions Des éruptions volcaniques À cause des nuages de cendres Qui empêchaient les gens De se déplacer Et même pour conduire Ils n'arrivaient plus à conduire À cause des cendres dans les yeux Donc ça Ça pouvait protéger C'est là que c'était développé Donc en même temps Que les bouteilles Ce qu'il faut avoir C'est du scotch Du scotch Que vous pouvez mettre Tout autour Pour l'étanchéité Excusez-moi Il faut bouger Pour voir ce qui se passe Bon en fait Il ne se passe rien Il fait très doux Je pense qu'il faut reparler De l'évidence D'un système Sécurisé De relations entre nous Entre voisins Locaux Internet Je ne sais pas Si ça va continuer Bon évidemment Ce serait aussi un truc Qui doit durer Mais là Pour subvenir Entre voisins Vous connaissez Vous ne connaissez pas Il va falloir faire connaissance Et donc Savoir communiquer Entre nous Et échanger Des denrées Même De manière sécurisée Savoir aussi Qu'une fois qu'on était dehors Il faut un sas Avant de rentrer à la maison Dans les pièces Que vous allez habiter Après couramment En ayant changé vos habits Et vous êtes désinfecté Alors un sas Vous vous posez les habits Un sas Vous vous désinfectez Un sas Vous vous réhabillez Et prédisposez déjà Du désinfectant Aussi autour de vous De manière préventive Pour votre intérieur Dans lequel Vous fumigez Vous faites des fumigations Vous fumez Du bon tabac J'ai toujours pas le nom De ce ancien tabac Majambou La sauge Les huiles essentielles Ça ne se fait pas brûler En vaporisation Et Ou vous entretenez Un état d'esprit positif Sans stress En respirant Calmement Profondément Par le ventre Sans être assis dans un coin Les bras croisés Les jambes croisées Vous vous les croisez Tout ça Vous vous les tendez Et Vous vous intéressez Aux dernières vidéos Que j'ai faites Sur Le but essentiel De la vie Savoir réussir sa mort Ce qui est aussi Une activité Utile Pour tout ce qui est Découverte Des dimensions parallèles Du temps De notre vivant Mais Voilà Dont le but essentiel En fait De vous donner Le contrôle La maîtrise Et la connaissance De ce qui se passe Vraiment Et plus de pouvoir De libre arbitre Dans vos décisions À ces niveaux-là Très spirituel Bon il nous dit Bon il nous dit Que vous allez voir Les publicités Pour les transports Les voyages Disparaître Parce que Ils vont plus vouloir Vraiment Que les gens bougent Quand ils vont se rendre compte Que c'est une arme biochimique Il n'y a pas que ça D'où qu'elle soit partie Maintenant Il y a des gens Qui ont reçu des colis Venant de Chine Ou venant d'ailleurs Et qui vont les refuser Donc ces colis S'ils ont été infectés À la base départ Vont retourner à leur voyage Donc ça va faire D'autres foyers De continuation Et de perpétuation De cette arme biochimique Qui n'est pas Donc Dont on ne peut pas Attendre les mêmes réactions Que pour une pandémie Normale D'une grippe normale Naturelle Ça a existé Bon Oui ça a existé Naturellement Je veux dire Pas que des grippes ingénieries En laboratoire Il y a une loi Qui est passée en Chine Où l'État A le droit de prendre possession De vos lieux Dans le but De nettoyer le virus Mais bon Vous savez Alors en Chine C'est terrible Communiste Avec Les propriétaires Qui pouvaient y avoir Actuellement Parce qu'aujourd'hui Il y a des propriétaires Il y a beaucoup de millionnaires Je ne sais pas s'ils sont encore En Chine Donc on a un problème là On a le besoin Que les Chinois Entre autres Aient besoin Du retour au travail De tout le monde Aujourd'hui Hier Depuis le début en fait Et le fait Qu'au moins Pendant une période De 5 mois On va avoir la possibilité D'un auto-entretien De ces pandémies Alors l'origine du virus Pour être étendue A un groupe sauvage Un rogue groupe D'éléments Du Deep State Qui n'a rien à voir Avec les intentions Actuelles Du gouvernement Ni américain Ni canadien On sait que cette souche Est sûrement Américano-canadienne Et a été transportée En accord Avec le gouvernement Chinois Quelque part Jusqu'au laboratoire P4 de Wuhan Que la France a aidé A mettre en place Puisqu'elle en possède un Qui est à Lyon Laboratoire P4 Depuis Je ne sais plus Pas mal d'années déjà Et les Chinois Avent un très bon niveau Au niveau des virus Et de leur étude Parce qu'ils n'ont pas eu La même méthodologie Qu'ont nos laboratoires Et ils ont étudié Tous les virus Au niveau génétique Et ils ont un très Très bon niveau Non Parce que Vous savez La propagande Ça permet de croire Qu'on est les rois du monde Avec le meilleur niveau Et en fait Ce n'est même pas vrai du tout Franchement Ici en France Vous ne voyez pas La catastrophe Il y a des gens Qui ne la voient pas Il y a des gens Qui ont des métiers Fiables En tout cas C'est l'image Qu'ils redonnent au public Je parle là par exemple De quelques pharmaciens Du coin Pas tous Il y a quelques-uns Qui pensent Que tout va bien Et qu'on peut écouter La télévision Et être en sécurité Et bon Ils sont pharmaciens Par contre Ils n'ont pas de masque Je lui ai quand même dit Vous savez Que les prix ont triplé Pour essayer de lui dire Intéressez-vous au sujet Non D'autre côté Les masques Je vous dis Il faut déjà La norme N95 Je ne sais pas S'il y a une autre lettre Après le N NS95 Ou NX95 Je ne sais pas N95 Et entre autres En fait Il faut des masques complets Puisqu'il y a les yeux Et tout ça C'est plutôt pour ceux Qui sont contaminés Qu'ils portent ça Pour éviter de continuer A répandre Puis s'ils pouvaient Essayer de parler En fermant la bouche Excusez-moi Il faut vraiment S'attendre À des renversements Politiques Et populaires Révolutions Dans le genre En Chine Parce que Quel que soit Ce qui s'est passé Aujourd'hui Là les gens Se sont traités Comme du bétail Et ça ne va pas du tout Et Ils ont le niveau Politique De conscience En général Vous vous rappelez Le petit jeune Qui donnait des alertes Dont on n'a plus parlé Lui non plus Et qui disait Attendez On n'est pas brainwashé On n'a pas subi De lavage de cerveau Nous là On a internet On est passé par des VPN On sait ce qui se passe Dans le monde On sait ce qui se passe ici On connait Les intentions Voilà Ils ont un niveau Je ne parle pas des Ziti Mais ils sont très forts Aussi en Ziti En Chine Ils en ont plein C'est un grand pays Et ils ont 6 000 ans de civilisation On en trouve plein Dans leurs écrits aussi Et ils descendent tous Des fils du dragon Oui Littéralement Ben pourquoi pas Petit à petit À petit À petit À petit Hybridation En hybridation En hybridation Pourquoi pas Il peut toujours y avoir Les autres Très originels En plus Et chacun De tous ceux Qui ont été formés C'est le développement De l'évolution Des espèces On s'agrandit Normalement Alors Bien Donc il risque D'y avoir Une grande Grande instabilité De la Chine Et Je vous rappelle Donc La première image Qu'on avait regardée Avec cette vidéo C'était quelqu'un Qui disait Les officiels Ne sont pas venus C'est un Chinois Qui dit Pourquoi je vous dis tout ça Moi C'est peut-être La dernière fois Que je vous parle Parce qu'il va se faire arrêter Il parle depuis son balcon Avec son iPhone Et il arrangue les gens En disant C'est nous le peuple C'est nos petits-enfants Qui sont là Au pouvoir Et qui se foutent de nous Ils nous traitent Comme des cochons Ils n'ont aucun moyen Ils sont perdus Il n'y a pas de solution Toute la ville est bloquée Les autres villes aussi Mais Shanghai Mais enfin C'est Pékin Là en France Si on vous disait Paris est en quarantaine Paris, Lyon, Bordeaux Ils sont en quarantaine Paris, Dijon, Brest, Lyon Clermont-Ferrand, Limoges Nice Marseille Si Lyon est en quarantaine Toute la vallée du Rhône Est en quarantaine Jusqu'à Biarritz Partout il y a des aéroports Avec des gens qui sont revenus de Chine Qui ont reçu des collifs Non de Chine Par Internet Par commande Internet Et puis il y en a là À l'année du commerce Et vous croyez Que tous les containers Ont été nettoyés Et puis Toutes les contrebandes Qui Existent Qui ne passent jamais Par les systèmes de sécurité Et tous les trafics Humains Démigrés Et tout ça Qui ne passent jamais Par les services de sécurité Bon Tout ce qu'on peut espérer C'est que les rangs de la mafia Sont aussi décimés Que ceux du public Bon Ce n'est pas de bon cœur Que je souhaite ça non plus On ne souhaite pas la mort De son prochain Quoi qu'il fasse normalement Sinon on n'a plus rien A leur reprocher Je ne sais pas si c'est le moment De parler de ça Et alors Ils sont où Tous les officiels Ils sont où Tous les officiels Vous avez vu ce film Qui s'appelle Élyséum Est-ce que vous avez vu Ce film Qui s'appelle Élyséum Nous regardons là Quelques images Pas beaucoup On va s'arrêter là d'ailleurs D'un monsieur Qui s'appelle J.L. Walson Et qui communique des images Qu'il prend Soit de la lune Ou bah tiens Justement là On va encore garder Quelques petites secondes Il filme vraiment De trôles d'installation Au sol Occasionnellement là Dans son décor Mais puis ça c'est quoi Là à côté Dessous Et bien ce sont deux Des Des villes de l'espace Qu'il a pu filmer C'est des croiseurs géants C'est géant ça Parce que C'est des choses qu'il voit Quand il filme Le ciel Ils sont illuminés Là Par eux-mêmes Ces points de lumière là C'est eux-mêmes On voit des détails Et qui sont D'un Troublant Impressionnant Alors je vous passe Un petit peu Quand c'est que la lune Ça c'est d'autres ovnis Qu'il a filmé au-dessus De chez lui Voilà Et ça c'est une ISS Et sur cette ISS Une ISS On détermine là Un triangle noir Vous voyez son image On détermine un triangle noir Vous voyez un TR3B Vous voyez la taille du TR3B Vous voyez la taille de la plateforme C'est immense un TR3B Il peut y avoir plus grand Que l'TR3B Il y a des gens Qui ont décrit Des ovnis Au-dessus d'eux Passer Et faire la taille De trois Terrains de football Bon C'est peut-être pas tellement énorme Pour les gens Qui bossent sur des Plateformes pétrolières Ou des super tankers Ou des portes-avions Donc on n'a qu'à imaginer Un porte-avions Qui flotte là Devant la fenêtre C'est le popo Il y a des marins Alors vous voyez ça là Bon c'est bien Comme ça Si il m'engueule Je lui dis Écoute je te fais de la pub Il a son Paypal Regardez ces bâtiments Qu'il a trouvés Regardez le détail De ces photos Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensez Et vous voyez là Moi j'imagine très bien Ici Où il y a vraiment Un gros point De lumineux fort La centrale énergétique A base nucléaire Et donc ici L'habitat Le plus loin possible De la zone dangereuse Alors on en voit Qu'il bouge Là ça ne sera que des images Quasiment Non à part celui du TR3B Ça c'est Voilà Il travaille un petit peu Sur l'image Je ne sais pas si vous voyez bien Oui alors ne me dites pas Que c'est une libellule S'il vous plaît Ou un dittique Ou Je ne rappelle plus les noms Un petit animal des étangs Et des rivières Oui 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 Je sais ça ressemble A une époque Il cherchait des sous Pour se taper un camion Qui lui permettrait D'amener son télescope En dehors des zones De pollution lumineuse Qui nuisent excessivement Vous savez Même maintenant Les astronomes râlent A cause des satellites Qu'ils n'arrêtent pas Quand même Il nous avait montré C'était sûrement Un foutage de gueule Un satellite chilien Qui mettait en orbite Depuis Une navette spatiale Et il l'envoyait Quasiment à la main Il semblait Pourquoi pas Moi j'aurais fait Un beau geste C'est bon Parce que moi Bon vous savez Ils ne sont pas prêts De m'envoyer là-haut J'ai l'impression Ah là là C'est celui-là Qui bouge J'espère qu'il y a De l'image là Non C'est l'autre C'est l'autre Qui est vivante Et lui Il est en fixe Il en a filmé Un petit paquet Alors vous avez trouvé ça Il y avait un vieux documentaire Mais je ne le trouve plus Je l'ai dans mes disques durs Mais sur internet Je ne le trouve plus Ça s'appelle Fast En majuscule F-A-S-T Far away In space And time Et c'était signé J-I-L-W Walson J-I-L Oui Walson C'est le W Donc il mérite ça Quel que soit son caractère actuel Et ses manœuvres Vis-à-vis de Bruce Seahall Ils sont en bisbille Il mérite ça Vous voyez ça Vous voyez ça Il mérite un Un big up Vous voyez ça 2007 Et il se fait harceler Par la police militaire Ou des Rogue éléments Des éléments sauvages Du deep state Il s'est fait flasher la tête Et les yeux Avec des rayons Il est allé à l'hôpital Il était brûlé Laser Il y a interférence électromagnétique Et il a eu des problèmes Avec certaines de ses bobines De films Bobines Je vais un peu plus vite Parce qu'il y en a vraiment Plein paquet Quelques hélicoptères De l'armée Qui passent au dessus de sa maison Avec ce genre de laser Enfin pas laser Je ne sais pas Le personnel très bizarre À bord C'est une gueule des fois Très bizarre C'est un sujet peut-être Un petit peu écaillé Ça c'est son toit Ça écrit que c'est son toit Voici la hauteur À laquelle passe l'hélicoptère Et puis ça On va dire que C'est un hélicoptère de combat Mais c'est une bibélule Des fois il lui passe Des hélicoptères Ceux avec Les doubles hélices Transport de troupes Et ça En dessous Ça vous fait un potin Vous êtes mal Vous êtes mal Ça marche Ça vibre Vous êtes mal C'est ce qu'on appelle Du harcèlement Regardez le détail De ces photos Regardez la complexité Comment dire Il y a eu un film Avec Pourquoi je ris ? Parce que Il m'a dit Ah un film Il a vu ça dans un film Avec le gars D'Indian Jones Il faisait le shérif Sur une station Où les mecs Pétaient les plombs En prenant une certaine Dope Qui en fait Était vendue Par le personnel De la station Ce qui lui permettait De récupérer Une partie du salaire Des ouvriers À bord de la station C'est une station Minière Ou je ne sais pas quoi Un vaisseau de l'espace Et donc Lui qui arrive En tant que nouveau shérif Se va mettre Un petit peu à jour Attendez Je me trompe C'est peut-être Sean Connery Qui avait un rôle Dans le film Je ne sais plus Je ne sais plus Si c'est Indiana Jones Ou Sean Connery Mais enfin bon L'idée c'est ça C'est un vieux film Mais ça date de l'époque Dont on parle A propos des services Des SSP Des programmes Spatio Secrets Et qui Depuis les années 80 Participent de l'idée Qu'on peut se faire D'une mission conjointe Américano-russe Sur Mars En 57 Il me semble bien Ou 75 57 il me semble Les premières images Là On a un module Qui se pose Et puis une sorte de taupe Qui s'enfuit Sur la surface Mais bon Le talus Qu'elle bâtit derrière elle Il doit bien faire 60-70 cm Ce n'est pas une taupe Du jardin Ou c'est plutôt Une taupe taupe Mollet Bon vous vous rappelez Pourquoi je vous montre Ces images Parce qu'on se demandait Où étaient passées Les élites Donc il va y avoir Après les rétorsions Et les réactions militaires En fonction de D'où vient le problème Qu'est-ce que c'est Que cette affaire Alors soit C'est le Deep State Et c'est une affaire mondiale Qui était prévue Et tout ça Et si jamais Ça prend ce tour là On est parti Pour Big Brother 1984 Avec une guerre Hypothétiquement Contre l'Asie Vous savez Le monde a été Divisé en trois Grandes régions Qui sont sans arrêt En train de se faire la guerre Ce qui permet D'entretenir Pour le peuple Un état de crise Et de récession Constant Et d'un fricage Monstrueux Et 1984 Là on mix 1984 Avec le meilleur des mondes Et pire encore Des choses Qui n'avaient pas été Développées à l'époque Mais qu'aujourd'hui On sait Le trafic humain L'ADN au cône Et l'esclavage spatial Dont on reparle Une fois de plus Avec de manière surprenante Richard David Steele Encore Richard David Steele Est légèrement mis en cause Par Thomas Williams Comme étant Un ancien agent De la CIA Un ancien Voilà Agent Et donc Qui prédispose A des solutions Qui amènent un petit peu Un certain nouveau Ordre mondial Aussi Et Par contre J'entends RDS On va l'appeler Se manifester Justement contre La 5G Telle que Trump pouvait la mettre en place Et avoir Là Dans l'interview Que je vais légèrement Survoler avec vous A l'instant Oui mais en fait Cette vidéo Va durer très longtemps Elle va durer très longtemps C'est peut-être Une des dernières Que je fais On ne sait pas Où on en est On ne sait pas Je ne sais pas Où j'en suis Au niveau Voyant rouge Fiché quelque chose En France Vous voyez C'est là l'avantage De ne pas avoir Énormément d'abonnés Peut-être qu'on peut Survivre un peu plus longtemps Si d'emblée J'avais fait le buzz Et que j'avais 100 000 abonnés Voilà Ça fera un moment Qu'à mon avis J'aurais quelques problèmes De diffusion Avec mon compte YouTube Donc là pour l'instant J'ai l'impression Qu'effectivement On est à 2160 À peu près Abonnés Et toujours D'une grande qualité D'une grande En général Absolument Je ne vous fais pas Du lèche-botte Une grande Intégrité Puis alors Activité Curiosité Éveil Je vois ça Au niveau Interaction Et puis on peut même Se permettre Donc d'avoir De l'humour potache Pour Illustrer Pour se rappeler Le bon vieux temps Pour devenir copain Aussi Mais pour Voilà Pour alléger Les sujets Parce que bon Il y a le tout Comme d'habitude Il y a de quoi guérir Mais il y a une description Des maladies Dans ma chaîne Et Ces temps-ci On insiste un petit peu Beaucoup Sur les maladies Mais bon Il y a une urgence Il y a une urgence Quelle que soit La maladie Finalement Ce n'est pas le problème Le problème C'est ce que ça crée Et dans quel état Nous sommes Et comment est-ce Qu'il faudrait faire Et j'ai plein de news Aussi galactiques À vous filer Mais C'est difficile De tout mélanger On n'a pas vraiment Le temps en ce moment Surtout quand on répond A tous les commentaires Le plus possible En tout cas Je ne crois pas Que je vous en ai oublié Si jamais Excusez-moi Puis je ne fréquente pas Tous les systèmes Youtube de vérification De spam De tout ça Ou très rarement Par hasard en général Et donc Il peut y avoir Des erreurs aussi Là-dedans Excusez-moi Mais Si vous m'avez laissé Des messages Vous pensez urgent Essentiel Remettez-les Merci Donc Puisqu'on parle Essentiellement du virus On va faire un tour Sur la chaîne Last Message Où Voilà Il nous parle Là De ce monsieur Qui Qui se plaint Et qui essaie De communiquer Avec tous les autres Là Qui sont tous Séquestrés chez eux Ce qu'ils pensent De la situation Et il est bon Il est clair Bon il est contre Le gouvernement Alors peut-être Il fait partie Des opposants politiques En plus Mais là même Même si vous êtes Du gouvernement Vous ne pouvez pas Admettre que Les réactions Que vous attendez De sa part Soit aussi Inexistantes Voire Négatives Donc Les hôpitaux sont Bourris Regardez ça C'est la queue Devant l'hôpital Il faut des certificats Particuliers Pour rentrer Les villes chinoises Sont mises Sous scellées Enfin lockdown Sont mises en quarantaine C'est un gros signe En fonction Qui nous donne Sur l'importance Qui est donnée Au virus Et encore Il rappelle Rien de ce signe S'est déjà produit Pour une simple grippe Après que Pékin Aie annoncé Sa mise en quarantaine Pour essayer De contenir Sur le virus Le virus du Wuhan Le 9 février Dimanche Shanghai Aussi A suivi Le lundi Et elle dit Qu'elle va préparer Des lieux Pour manager De manière fermée Les communautés De la ville Shanghai Pékin Shanghai A rejoint Trois autres Villes essentielles Chinoises Qui sont en mock Lockdown Misusele Tianjin Chongqing Pékin Shanghai Il confirme Que la plupart Des 13 000 Communautés Résidentielles Sont sous ce régime Là Qui confirme ça C'est le directeur Général Des affaires civiles Du bureau des affaires civiles De Shanghai Ils sont soumis A des quotas De distribution Des médicaments Qui sont dépassés Repture de stock De médicaments Médicaments Parce que Comme c'est Essentiellement D'abord Une infection Respiratoire Il a quand même En général Le moyen De la traiter En fait Il y a les gens Qui essayent de savoir S'ils ont un ADN Sensible Et Ils n'ont plus Non plus Les moyens De détecter Si le patient Est malade ou pas Et A l'hôpital Maintenant Ceux qui ont les moyens Peuvent se payer Ou viennent Avec leur propre Test Matériel De toute façon Le personnel Est très touché Il est aussi En train de mourir Les gens Sont vraiment désespérés Là attention Un petit passage Assez difficile À Hitchcock Ils nous disent Que les corbeaux Peuvent sentir Les cadavres Des centaines De mille Et qu'il y a Des invasions De corbeaux Dans de multiples Provinces chinoises Donc c'est bien Des images D'aujourd'hui Et de là-bas Il y a un léger Problème Donc au niveau De la contagion Là Enfin bon Normalement Les oiseaux Peuvent pas Vraiment pénétrer Dans les maisons Mais dans Hitchcock Ils se jettent Contre les vitres Jusqu'à la péter Oiseau Oiseau On va passer Un petit peu En accéléré Oiseau Bon je sais bien Que d'habitude Il y a aussi Des vols de corbeaux Comme ça En campagne Mais là Pour que les gens Les filment Et qu'on les collecte Je ne sais pas Je ne sais pas Étrange vortex Que j'ai rarement vu Bon a priori Ça continue De tomber Dans tous les sens De partout Les nuits Les nuits Commencent à devenir Apocalyptiques Au Wuhan C'est ce que je vous disais Ça part en feu En émeute Les gens sont massacrés S'ils ne portent pas le masque Est-ce qu'ils sont suspects Ils sont massacrés Et massacrés Coup de bâton Linchage Donc au grand risque De continuer Non seulement A disséminer la maladie Et en plus De se faire Autocontaminer Mais bon Ils sont en hystérie Ils pensent Peut-être qu'ils vont tous mourir Et donc ils se vengent Ils sont à des milles Et des milliers De kilomètres De l'état nécessaire Pour réussir sa mort Il nous faut avoir Les vibrations Les plus hautes Et saines Sereines Possible Un état zen De De concentration De visualisation Et de cohérence Et cardiaque Et s'est Et hystérique On est dans le zen On ne peut pas On ne peut pas être comme ça Après un combat On ne peut pas Oui ou bien Il faut vraiment avoir Un entraînement Et être un kamikaze Ou Un fou Qui se fout de mourir Voilà Ou être sous médicament Peut-être Enfin Ce n'est pas le meilleur Moyen D'avoir Les vibrations Autres les médicaments Donc les forces de l'ordre Des réactions Des colonnes entières De véhicules De forces de l'ordre Donc excusez-moi L'image vibre peut-être Mais Alors là On leur dit Restez chez vous Si vous sortez On vous casse les jambes Maintenant L'armée est impliquée Dans la prise de température Au hasard Dans la population Au hasard Je ne sais pas vraiment A quoi ça sert Alors là On montre à plein de gens Que des fois Il y a des insignes Très bizarres Qu'ils ne connaissaient pas Sur leurs uniformes Dont certains Quasiment avec une tête de mort Des policiers Lourdement armés Partout dans la ville Dans le pays Chien à l'appui Chien sans masque A propos des masques Ça marche aussi Pour les animaux Mais des fois Il faut tondre un peu Le poil Pour l'étanchéité Bon ben écoutez Je suis mal Moi je vais devoir Mettre toute la tête dedans Si je me rase Je ne sais pas Je ne sais pas Parce que Autant le poil Comme ça Le cheveu La barbe Ce sont des nids A poussière Et à particules Ambiantes dans l'air Autant une fois Que je l'ai huilé Avec des huiles essentielles Désinfectantes Je peux même Me mettre Les moustaches Dans le nez Vous voyez là Ce qui me redouble Les filtres Et ça ne se voit pas trop Et puis de toute façon Les poils du nez Moi J'en ai deux Trois Bon J'avais le nez propre Ça doit aller J'espère On continue Il y a des gens Qui essayent De s'enfuir des villes Vous voyez Malgré les barrières Qui ont été posées Sur les ponts Les gens se demandent S'ils ont des masques S'ils n'ont pas de masques S'ils ont la fièvre S'ils n'ont pas la fièvre C'est de la folie Est-ce que tu es malade Est-ce que tu n'es pas malade Moi le gars Qui vient Qui me fait ça Alors qu'il n'est pas Plus protégé que ça C'est peut-être lui Qui me contamine Il y a des gens Qui disent Ne laissez pas pénétrer Dans vos maisons Avant ça allait chez eux Et puis maintenant Ils sont contaminés Et de toute façon Les troupes elles-mêmes Sont contaminées En général D'où certaines émeutes Dans les forces de l'ordre La police militaire Bon ben lui Il n'a pas de masque Là à mon avis Bon Les quarantaines forcées Ça on l'avait déjà vu Ah Il y a du monde là Ah oui Mais bon Alors ça c'est au Vietnam Soit disant Des réfugiés chinois Qui essaient d'y fuir Un kilomètre de queue Pour acheter de la nourriture Avec un check De la température À l'entrée Et les insectés Ne peuvent pas Acheter de la nourriture Oui les grandes images Déjà que ça vibre Shanghai Check de température Oh Shanghai Qui est censé être En lockdown Je ne sais pas Mystérie des masques Il y a beaucoup de gens Qui ne veulent pas porter de masque Vous avez vu Comment ils traitent Les jeunes filles ? Ah c'est les contaminés Vous savez Dans un ou deux films On avait vu des viti Qui en fait étaient des tueurs Carnaciers Qui se déguisaient En superbe créature Bon Je sais C'est exagéré De dire ça maintenant Mais bon Et les gens veulent pas mettre de masque Des fois Les vieux veulent pas mettre de masque Là c'est des jeunes Je sais pas pourquoi Elle veut pas mettre de masque Je sais pas ce qu'ils vont lui faire Parce que lui mettre un masque C'est rien Elle va l'enlever Puisqu'elle veut pas Vous savez Je sais pas si elle est hystérique Si elle est bête Si elle est en opposition politique Si elle refuse Qu'on lui parle comme ça Ce que je conçois Ce que je conçois Sauf que là Elle est pas armée Elle fait pas C'est pas une hulk Et les autres Ils sont quatre Donc Il faut absolument pas Se retrouver Dans ce genre de situation Ce qui se prévoit Evidemment Il y a plein de gens Qui sont arrêtés comme ça Qui crachent Sur les forces de l'ordre C'est très très difficile En fait De pouvoir jauger De leur réponse Parce que Vous vous êtes fait manipuler Vous êtes condamné Et vous avez les forces de l'ordre Qui viennent vous emmerder Vous allez en prendre Le plus possible avec vous Parce qu'on peut les comprendre On peut comprendre ça On peut comprendre Qu'on n'avait pas envie De se faire Manipuler à ce point là Sans Sans exprimer Notre dégoût Et finalement Une révolte Un peu compréhensible Qu'est-ce que je ferais Si j'étais dans cette situation ? Ben écoutez Moi je sais pas J'irais peut-être voir Les gens Que je pense Très négatifs Et avec eux On finit Au risque de ma vie Donc Mais Sinon Je m'amuserais vraiment pas A contaminer Ceux qui sont encore sains Parce que eux Ils ont Ils ont une possibilité De sursis Supérieure à la mienne D'autant plus Que ça veut pas dire Que si je suis contaminé Je meurs Non Ça veut pas dire ça Moi Je pense Qu'il est essentiel De garder tout espoir En notre capacité De guérir Sinon c'est même plus la peine D'essayer de vivre en fait Même sans virus En toute logique Une fois de plus Je pourrais laisser défiler Les images Pendant que je vous parle Je m'excuse C'est juste parce que Sinon je me perds Je fais déjà assez d'encars Je pense Bon voilà Voilà Mais ça c'est Des fois c'est en Russie J'ai vu les mêmes scènes En Russie Bon ceux-là sont déjà morts En Russie Les gens étaient Juste sur les civières Voilà alors là Ça brûle Ah là là Voilà Ça c'est du personnel Qui est mort Ou qui dort En tout cas Ils sacrifient leur vie Pour lutter contre ce virus Ah ça c'était un petit Rituel de désinfection Et de passage On va se le passer A vitesse normale Pour essayer de comprendre Donc prise de température Il arrive Il a son masque A priori déjà Il n'est pas malade Pourquoi il enlève son masque ? Parce qu'il faut le faire régulièrement On se nettoie les mains régulièrement Avec des infectants On remet un masque Qui me paraît absolument illusoire Ça c'est plutôt un masque D'ailleurs pour contaminer Ça ne protège ni les yeux Ni les étanches Et il n'a pas l'air d'avoir la norme Il signe Et on lui met un badge Il se redésinfecte les mains Je crois Voilà Ma foi On fait un petit tour Un peu plus optimiste En tout cas Par Sylvie Ivanova Qui nous dit Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune raison D'avoir peur du virus Du corona Et Qu'est-ce qu'on peut en apprendre ? Elle dit Quelle que soit l'origine du virus Il ne faut absolument pas perdre de vue Qu'il a En tout cas pour activité là De nous maintenir dans la peur Et la dépression Se sentir impuissant Et quelque part De les convaincre Profondément Intimement Qu'on aurait besoin D'un gouvernement central mondial Seules les organisations Internationales Peuvent nous protéger Encore Toutes les organisations Internationales Elles sont noyautées Si ça avait pu partir D'un bon sentiment Ce qui n'est pas le cas Ce qui n'est pas le cas Toute notre histoire Et notre développement De société A été programmée Selon ces développements là Et on vous fait croire Que c'est le seul moyen De suivre les progrès Avec l'industrie Les révolutions industrielles Les développements Des recherches Non 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 Tout ça a été calculé Fait dans ce sens là Uniquement On pourrait trouver ça Habiter Comme 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 Les Gaulois Dans des maisons Saines Vivre Dans le plaisir De produits Sains En ayant en tête Une spiritualité D'aujourd'hui Voir De demain Et des conditions De vie Grâce Aux énergies libres Aux soins A une organisation A une fraternité A une Une auto-gestion Généralisée Par des gens Lucides Éduqués Conscients Etc Vous voyez ce que je vais dire Quoi On pourrait très bien Vivre là-dedans Et se déplacer Vers notre planète Grâce finalement Soit à nos capacités Spirituelles Mentales Internes Soit Grâce A Au contact Avec des ETs Que ces ETs Finalement Ne rechigneraient pas A avoir Ayant conscience D'être vis-à-vis D'une civilisation Saine Qui ne va pas Vouloir Tout casser Tout abîmer Tout coloniser Dès qu'elle va Dès qu'elle va quitter Sa planète Un Et de deux Ça nous permettrait aussi De lutter Contre ce système Alors là On est en métaphysique De Cyclage Recyclage Des âmes Dans des réincarnations De plus en plus Démunisantes Pour notre capacité De volonté Et notre puissance Personnelle Due à un système De vampirisme Énergétique Religieux Entre autres Mais pas que Voilà Pas que Parce que là Il y a aussi Un système De vampirisme Énergétique Qui se fait Sur cet état De peur Et De De dépression Des réactions Qu'on a Nous les hommes Les humains Pour Par Des entités Les mêmes D'ailleurs Mais bon C'est pas dans les religions Ce coup-ci On n'oublie pas Que la représentation Du virus C'est plus une auréole Que des petits Taquets Qui sortent La représentation Qu'ils avaient fait Du virus Du sida Dans les années 80 C'était du pipeau C'était juste Pour donner une image De ce Effrayante en plus De ce virus Au public Cette boule à pointe Voilà Non Et là Ce virus Qu'on voit On le voit auréolé D'une certaine lumière Un peu particulière Bizarre Mon interprétation D'après ce qu'on m'a dit Ce que j'ai entendu Comme renseignement C'est déjà Que c'est un mix D'énormément De virus Qui ont été Amalgamés les uns Avec les autres Et Qui Qui ont pour origine Des intentions Exogènes à la planète Et donc C'est de l'exobiologie C'est C'est peut-être Un petit peu Comme pour le sida C'est-à-dire que Ça a été créé Avec des virus Qui ne viennent pas De la Terre Qui sont extraterrestres Et qui poussent Dans d'autres conditions Dans des populations Qui ont d'autres systèmes Immunitaires En fonction de leur Histoire personnelle Du développement De leur évolution Nous notre population A été modelée Par les différentes Maladies Qui sont intervenues Durant l'histoire En fait Jusqu'à Il y a assez récemment C'était La sélection naturelle Surviver Celui qui pouvait Mentalement Mais aussi D'abord physiquement Ce qui a un aspect logique Dans la sélection Dans la perpétuation De la race Si la race D'elle-même N'élimine pas Normalement Les éléments Faibles Elle finit Par dépérer C'est pour ça Donc il y a des snipers Dans l'armée Qui blessent Une personne Ce qui en occupe Trois ou Deux Trois ou quatre Autour de lui Diminuant ainsi Les capacités De réaction De l'ennemi Mais là Je fais un rapport Qui est très très difficile Il est très dur Je vais me faire Ouspiller là Je le sens Mais c'est l'idée Gardez l'idée en tête C'est pas La Perdez l'idée Pas la qualité De l'exemple Mais cette comparaison Bon elle n'est pas Au courant des événements Là elle dit Qu'il n'y a aucune raison De croire que cette grippe N'est pas Est différente De n'importe quelle autre Qu'il y a eu auparavant Là elle n'est pas au courant On vient de passer Je ne sais pas combien de temps Une heure et demie A décrire en général Des événements Qui prouvent que Ça ne se passe pas Comme ça d'habitude Et vous savez Que vous pouvez aller Faire du tourisme en Chine Si ça se passait Comme ça d'habitude On le saurait Enfin vous pouviez Aller faire du tourisme en Chine Bon je remarque Que plein de gens Qui essaient de nous calmer En disant Ouais c'est pas C'est comme d'habitude Et tout ça En général N'ont pas les dernières données Et j'aime beaucoup Sylvie Ivanova Et son travail D'archéologie interdite De remise en question De l'histoire De ressentisme De plein de choses Même son travail Aïe à Weshka Même si je ne pratique pas Je peux concevoir tout ça Même si Les dernières opinions Dissent que Méfiez-vous Parce que ça ouvre les portes Ça vous affilie Ça vous amène pas Vous devriez aller De toute façon en fait Tous les voyages Dans ce base astrale là Sont dans un faux décor Quoi que vous puissiez Y apprendre Ça n'aura rien à voir Avec la réelle 5D C'est le bas de la 4D Le bas astrale Dans ma conception des choses Elle nous dit Que ça tourne autour De cette idée De peur de la mort Et que si vous avez peur De la mort Vous devriez vous intéresser A tous les témoignages De gens qui ont fait un tour De l'autre côté de la mort En quart Oui Déjà Parce qu'en plus Même si c'est de la propagande Il vous rassure En fait les gens Reviennent d'une expérience De mort imminente Ou de coma Ou d'autres choses Avec une grande sérénité Et une philosophie de la vie Comme quoi c'est une leçon C'est pas très grave Tout ça Tout ça Et beaucoup plus disposé A être sociaux D'ailleurs Et bienveillants Bénévolants Oui bienveillants Donc Ce qui est le bon côté En tout cas De la chose Ce qui est le bon côté En tout cas de la chose Même si on vous le fait faire Dans un faux décor Avec une fausse action Ce dont vous avez une notion Puisque vous dites C'est un jeu Donc voilà Je pense que là Il y a du bon Apprendre Quelle que soit La version des choses Le piège Tunnel Lumière Et même Il nous dit aussi Que ces gens-là En général Voyent leur peur Antérieure Avoir diminué considérablement Voir s'être Complètement estompé Si vous aviez une phobie Si vous aviez une peur Une angoisse Existentielle C'est un bon truc Pour la calmer Mais enfin bon Je ne le suggère pas Comme moyen En général C'est à la suite D'accidents Long, douloureux Et pénibles Qu'on a ce genre D'expérience-là Ou à l'origine Enfin bon Et quelque part En ce moment C'est vraiment pas le moment D'aller à l'hôpital Aux urgences Ni en règle Donc elle pense Que c'est un virus À peu près normal Elle n'imagine pas Que c'est une arme biochimique Une arme biochimique Il y a une intention Qui n'est pas du tout La même Enfin Une activité Sur la maladie Sur les malades Un impact Et une durabilité Qui n'ont rien à voir Avec donc Une maladie normale Qui s'estompe de toute seule Pour de multiples raisons Bon là Elle fait un petit Comparatif audacieux Mais bon A chacun son tour Avec tous les autres moyens De mourir Horribles Qui existent Donc finalement Celui-là Ce n'est pas le pire Bien Le pire Ça n'a jamais été une référence Pour évoluer sainement Comme au niveau comparaison Ça vaut juste Et à peine Dans le sens Que si vous avez Un peu mal aux dents Ou même sérieusement mal aux dents Vous allez Voir quelqu'un Qui est encore plus mal Qui est dans une situation Je ne sais pas Polyhandicapé Avec en plus Un mal de dents Pour vous dire Finalement Vous n'en sortez pas trop mal Ben voilà Pour vous dire C'est le seul Côté que je trouve Valable à cette façon de faire A comparer à pire Mais sinon En général Le gouvernement s'en sert Pour dire Regardez à côté Et Qu'on parle des choses Incomparables Elle dit que c'est un petit peu Du aussi A notre façon De considérer la mort Ici Dans une société Occidentale Si vous allez en Amazonie Chez les tribus Les gens Accompagnent Leur mourant Et Vont par la suite Rester en contact Avec eux Par divers biais Et Ne considèrent donc plus La mort Avec autant D'effroi Qu'on peut le faire De nos jours Ici En Europe En tout cas Ou aux Etats-Unis Où il y a ce déni de la mort Le déni de la mort Se rapporte en Valorisation extrême Du matériel De l'ego de l'homme De ce qu'il fait Aux Etats-Unis C'est le métier Avant le couple Vous me direz Vu que je me suis fait rayer Du carnet d'adresse De ma copine Récemment Parce que justement A priori Je ne faisais rien De ce qu'on fait Dans une maison Normalement Pour accueillir quelqu'un Qui vivre Dû à mon travail Sur internet Je fais passer mon travail Avant mon couple Dans ces cas-là Et effectivement Ça ne l'a pas fait Donc je critique Quelque chose Qui est critiquable Parce que je ne suis pas Tellement content Du résultat Les courses Pour le moins Mon reposant Je ne remporte Aucunement La responsabilité De ce qui s'est passé Sur vous Je le faisais avant C'est juste Je ne sais plus Pourquoi je disais ça Ils nous disent Ils nous disent Tous Qu'il n'y a pas de solution Il n'y a pas de solution Ils ont même dit ça aussi Pour les MMS C'est donc Les micro-minérales Supplement En anglais Et c'est donc Le chlorite de sodium Alors ce n'est pas de la pub C'est un renseignement D'ailleurs vous ne verrez pas Les étiquettes C'est vendu Dans des petites flacons Comme ça C'est une solution De chlorite de sodium À 25% Avec de l'acide chlorhydrique À 4% C'est nécessaire Qu'il y ait Ces concentrations-là Et c'est nécessaire De mettre Une goutte de chlorite Contre 4 d'acide Et de suivre La progression De la prise De cette substance Qui est recommandée Pour en général Désinfecter l'eau C'est la version Sous laquelle On peut la recommander Ce n'est pas un médicament C'est un moyen De désinfecter son eau On est d'accord Mais regardez quand même La méthode Chez Jim Humble Ou ceux qui la préconisent en ce moment En français aussi Elle nous parle De guérison de cancer Et même d'autisme Alors l'autisme Pourquoi ? Parce qu'assurément Il y a une synergie Entre la présence Des toxiques Et de la faune Qui en vit Ou qui les amène Ou qui fait en sorte De vous en approvisionner Vous voyez ce que je veux dire ? Les virus et parasites Ont besoin d'un milieu infecté Pour être Et une fois qu'ils sont Sur place Qu'ils vous infectent Eux-mêmes vous prédisposent A vous alimenter En ces toxines Et donc on le fait Ils prennent le dessus Sur notre façon de vivre Vous vous mettez A aimer les sucreries De plus en plus Alors que Ce n'était pas votre truc Auparavant Des choses dans le genre Et vous dites Tiens je change de caractère Qu'est-ce que vous dites ? Est-ce qu'on y pense ? Je ne sais pas Si on y pense Moi je ne suis pas Trop soumis à tout ça Mais je vois les différences Une fois qu'on se nettoie Donc voilà A réfléchir pour chacun Je ne sais pas Et le gouvernement Continue à nous dire Qu'il n'y a jamais De preuves Comme quoi ce sont Les MMS Qui guérissent Ou quoi que ce soit Et On sait pourquoi C'est parce qu'un tel médicament Qui doit coûter A peu près Je ne sais pas Bon c'est le même prix Que de l'eau de Jamel Parce que Là ce qui coûte Le cher Dans ce que je vous ai montré C'est le flacon Presque La création du flacon Son recyclage Et tout ça Le bouchon Le bouchon Ça doit être Ce qui coûte le plus cher D'ailleurs un bouchon A goutte Goutte à goutte Donc double bouchon Là déjà Ça doit commencer À coûter Maman Je rigole Non excusez-moi Je ris de mon exagération Dans l'ironie Donc on finit par accumuler Les fausses croyances Les unes basées sur les autres Nous dit-elle Notamment lorsqu'on n'a jamais Le temps de s'arrêter Pour y penser Parce qu'on est constamment Maintenu sous des pressions diverses De la part du gouvernement En général Ou de la société Mais bon tout ça est dirigé Par la peur Ou des distractions Ou des préoccupations Qui sont bien loin de la vérité Ou des sujets Sur lesquels Vous engagez très volonté Parce qu'ils sont essentiels Et on vous les a mis aussi En programmation parfois Pour certains d'entre eux Comme essentiels Alors qu'ils ne le sont pas Et donc Auxquels vous participez Comme ce qu'on appelle Quand on le fait Des idiots utiles Vous êtes très dévoués Vous y mettez toutes vos énergies Vous le financez Et en fait Vous luttez contre nous-mêmes Nous luttons contre nous-mêmes Par la majorité des activités Qui nous sont suggérées Proposées Obligatoires Isées Dernièrement Thomas Williams Reçoit énormément De plaintes Parce que Soit disant Ils ne râlent pas assez Contre la 5G Dans les commentaires Alors déjà Ils disent Excusez Je n'en ai pas encore traité Ou quoi que si Mais bon J'aimerais bien Que les gens Qui me reprochent Des trucs sur mon site Aient reproché aussi A tous les autres sites Qui ne traitent pas Autant de choses Qu'ils aimeraient Le fait Parce que vu L'étendue des sujets Que traite Thomas Williams Avec l'acuité En général En tout cas Qu'il a Bon Comment dire Moi je le considère Un peu comme une pointure Quand même Alors toute pointure A ses défauts Mais je le considère Un petit peu Comme une pointure Donc Quand ces gens-là Les commentateurs Aigris Le niveau En général Ils ne font pas le commentaire Même s'ils n'ont pas Le même avis En tout cas Ils ne proposent pas Le commentaire De la même manière Il y a Le ton La formule La politesse Oui Enfin ce genre-là Pardon Pardon Le choix des mots Et puis surtout En fin de compte Une critique Est-ce qu'elle améliore La situation Au général Est-ce qu'elle appuie Sur un point Qui contribue A faire dépérir L'ambiance Et à pas alimenter Est-ce qu'elle apporte Des solutions Est-ce que Plein de choses Et est-ce que Aussi Elle est basée Sur des critères Solides Et valables Valides Ce qui n'est pas souvent Le cas Je ne veux pas Entamer un encart Sur la religion Une fois de plus Mais Toutes les références Au livre religieuse Doivent être Prises Je ne les rejette pas Je dis Qu'ils doivent être Prises Dans une considération Élargie Et que des fois On lit littéral Des fois non Des fois il faut traduire Quand on vous dit A telle époque Le mec Il a régné Pendant tant d'années Et tant de mois Et tant de jours Des choses dans le genre Je pense que Déjà Déjà Rapport à l'histoire C'est faux Ce n'est jamais les gens Qui sont connus Qui règnent Ce sont toujours Des autres derrière Et d'autre part Ce qui compte là Avec le flou En général Qu'on a Dans les retranscriptions Historiques Et en imaginant bien Que c'est celui Qui est au pouvoir Qui écrit l'histoire N'est-ce pas Celui qui a de la bataille aussi Qui l'explique De son côté Il faut peut-être Sûrement Essayer de le traduire En décodant C'est là Qu'il faut faire De la gématrie C'est là Qu'il faut Faire des allusions La bête à dix têtes Il ne faut pas vous attendre D'avoir sorti Une bête à dix têtes De la mer Vous voyez ce que je veux dire Dans le genre Maintenant il peut sortir Une bête à dix têtes De la mer Il y a de nouvelles photos D'ailleurs Du Loch Ness Sur une vidéo Qui va alterner Quand même Les sujets variés Donc Il y a de nouvelles vidéos On a vu Plusieurs fois D'étranges phénomènes aquatiques De gros déplacements D'eau Incompréhensibles Le long d'un quai Dernièrement Là C'est une petite famille Qui filme Et d'un coup Il y a le niveau de l'eau Qui monte Elle est sur un quai Au bord de plage Une digne qui s'avance Un quai mobile Même pas mobile Avec des poteaux Plantés Et Le niveau de l'eau monte Mais de 30 cm Pendant un moment Avec un énorme courant Et qui semble s'éloigner Bah Écoutez Vu qu'on ne voit pas de différence Au niveau des couleurs Dans l'eau Je ne peux imaginer moi Qu'une sorte de Énorme ray Manta Et finalement On ne voit pas de différence Parce qu'on ne voit que L'arrêt dessus On ne voit que La réverbération De l'arrêt Si on peut dire Et puis après Le courant disparaître Enfin la hauteur Du niveau disparaître Et au loin Par contre Continuer le mouvement Il y avait Évidemment Sous l'eau Un déplacement D'un volume Ça C'est Et moi je pense Un volume solide A la limite Si ce n'est pas Une bête à dix têtes Ou une raie Manta géante Qui aurait fait peur A Raon Le fils des âges Faouche Et le Graon Le grand blond Au milieu des petits brins En général Le dernier Cro-Magnon Au milieu des Des pithécanthropes Non Des autres Néandertal Tu vois Il paraît qu'il y a eu Connu des croisements Entre les deux espèces Est-ce que du coup Ça ne vaudrait pas la peine D'aller faire un tour Chez les géants Je vérifie que Sylvie n'a rien de spécial A nous dire encore Et hop Un coup de botte De sept lieux Les bottes de sept lieux C'est en général Les traductions De principes alchimiques Mais bon C'est autre chose Oui Elle nous parle en tout cas D'une stabilité De l'esprit À acquérir À avoir À maîtriser C'est-à-dire Un esprit qu'on contrôle Des émotions qu'on contrôle Et oui Ça absolument Les ressentir Et les contrôler Mais les ressentir Et d'ailleurs En ressentir La plus grande variété de gamme Avec une finesse Et dans ce contrôle Les contrôles sont différents Et chaque fois Que le contrôle Est un peu différent Normalement quelque part Je fais l'image Mais pas que Vous exercez Des fibres différentes De votre muscle cérébral Vous voyez Et ces fibres différentes Une fois que vous arrivez À les contrôler Vous permettent quelque part De faire fonctionner Justement Toute la machinerie Électromagnétique Magique Ézotérique De notre corps Qui est à mettre en branle Lorsque vous la couplez Par exemple À une visualisation Une positivation Une intention De façon à avoir Vraiment une attitude Créative Non seulement au niveau théorique Mais là Effectivement au niveau pratique Qui s'obtient Et qui se réalise Après par exercice C'est un muscle Quelque part Et c'est en tout cas Là Pas avec la vie Que nous menons Qu'il se développe D'aucune manière Au contraire Il s'atrophie Et il se fait même remplacer Par la machine Qui veut Elle Accéder à ces pouvoirs-là Pouvoirs Enfin ces capacités-là Ces notions-là Et les domaines De sa réalisation Raison aussi Pour laquelle Quelque part Ça intéresse maintenant D'autres galactiques Qui voient Un grave danger Pour eux-mêmes Parce que l'homme Est un point essentiel Comme arme Finalement Vous voyez On est des armes On est des bombes humaines C'est toi Elle t'appartient C'était marrant C'était chanson J'ai toujours trouvé Qu'elle avait ce sens-là Quelque part Qu'on avait ce pouvoir incroyable Faudrait pas Faudrait pas Que je me Laisse aller Il dit Laisse aller Hein En PNL Il dit pas J'explose Il dit Laisse aller Qu'est-ce qu'on retient Laisse aller Je sais pas A chacun de réfléchir Et de rigoler ou pas On continue Bon Elle finit Sur une jolie chanson Angélique Que j'aime beaucoup Même en accéléré Et moi Je vais vous dire un truc Encore Pour qui je me prends Non mais Non Sérieusement Si jamais J'en avais amené Quelqu'un A trouver Que c'est vraiment pessimiste C'est pas la peine Je suis un fièrement Un disséminateur de peur Non N'oubliez jamais Que Il y a eu des méthodes Et il y a des méthodes Qui ont des résultats Incroyables Pensez à Grégory Grabovoy Et à ces séquences chiffrées Qui non seulement Font guérir Mais peut-être Bien Ont réveillé des morts Quasiment Pensez Au travail En bioénergie De ces formules aussi Qui nous permettent D'accéder à des perceptions Ou à des activités Qui font intervenir Plus ou moins Les entités Donc méfions-nous Mais il y a des capacités De guérison Aussi obtenues Parce qu'il n'y a pas Que des entités négatives En général En tout cas Il y a moyen De les contacter positivement Dans un sens bienveillant Sans donner de notre personne De manière négative Ou néfaste Je pense Moi je pense Qu'on peut être En interaction Entre On va dire L'ange Et l'animal C'est le côté horizontal Un petit peu De l'homme Qui a les pieds sur terre Et la tête Dans les étoiles Mais il a aussi Une main d'un peu Et puis bon Il peut tourner Il y a plein Il y a plein de secteurs À envisager Ouais Bon C'était un petit encart Métaphilo Tu vas prendre froid Mais difficile De ne pas vous laisser ça Quand même On va même en accélérer Et donc On continue Avec un petit peu Des géants C'est Monsieur Robert Schaeffer Qui est un anthropologue Qui fait des livres Qui font de beaux cadeaux Des cadeaux précieux De beaux livres Donc Anthropologue Étudie L'histoire de l'homme Les origines Enfin bon Les origines Les mouvements Et les civilisations Il y a eu beaucoup de preuves Comme quoi Il y a eu des entités Extrêmement grandes Et ces faits sont souvent Balayés par les officiels Ils sont souvent traités De photoshopage Or dernièrement Il a mis une vidéo en ligne Où il a recensé Des articles Officiels Traitant De découvertes De squelettes De géants La plupart Datant du début 1900 Enfin 1868 1904 1882 1890 C'est le New York Times Et à l'époque Le New York Times Ce n'était pas la CIA C'était peut-être Sûrement déjà L'OSS Si l'OSS existait Mais bon Là c'est marqué Squelette géant Trouvé Partout c'est marqué Géant C'est géant Squelette C'est squelette Bone C'est un os Et skull C'est un crâne Voilà Alors tout ça Ça a disparu Au Smithsonian Museum Qui l'a transféré Discrètement Par la suite Au Smithsonian Institute Le museum C'est public Mais l'institut C'est privé Et de là Ça a disparu Des valeurs communes Sont passées Dans le privé Et de là On disparu Donc certaines On disparu Jetées en mer Jetées en mer Au large Quand c'est des squelettes C'est pas pour donner A manger aux poissons C'est pour les faire disparaître Une fois de plus Des preuves Comme quoi Il y a des Il y a des problèmes Avec les gens Qui sont aux commandes Là Ils sont en train De manipuler les données Ça se fait pas C'est pas sympa Ils devraient nous le dire En tout cas Puis ils devraient dire La vérité Puis ils devraient nous expliquer Pourquoi Nous dire Comme ça Qui maîtrise le passé Maîtrise le présent Qui maîtrise le présent Dirige le futur Ils devraient nous dire J'en ai rien à fiche De qui qu'on peut gouverner Tant que je maîtrise la monnaie Ils devraient nous dire Ils devraient nous répéter D'ailleurs Merci à tous les médias Sans qui Nous n'en serions pas Arrivé là Et si le public Savait ce qu'on leur a fait Ils nous lyncheraient Dans la rue Ah mais c'est Une pointure qui a dit ça Il n'y a pas très longtemps Aux Etats-Unis Quelqu'un de connu Je ne sais plus Rockefeller Un autre Mais bon Genre Au large de la Californie Il y a une île Sur laquelle on a découvert D'étranges trucs Dans le passé Elle est à 22 miles De Long Beach À Catalina Island Et elle est habitée De 4000 personnes Aujourd'hui Elle a été réclamée Par l'Espagne En 1542 52 Vous voyez En tout cas Ces gens-là Par exemple Ce n'est pas la preuve D'une civilisation avancée Qui s'est installée là Il n'y a aucune énergie Valable Au niveau Feng Shui Ou autre L'énergie Ne se déplace pas De manière droite Rectiligne Vous voyez Les domiciles Cubiques Ne prédisposent pas Un développement harmonieux De nos énergies Non plus Et quand je dis énergie C'est aussi Les corps subtils C'est donc une capacité De réfléchir Au-delà Des événements Dans lesquels En général On a causé des problèmes Ne serait-ce que Pour les résoudre Mais aussi Pour évoluer De manière certaine Car tout le monde A constaté Que ça n'allait pas du tout Notre façon de faire La raison pour laquelle On ne cesse de la changer Ah Ce n'est pas une évolution Obligatoire Par Génétique C'est C'est plutôt par Contingence Politico-matérielle Mais enfin bon Ce n'est pas tout à fait Le sujet On va rester avec les géants Donc cette île A plein d'aspects Touristiques aujourd'hui Mais il y en a d'autres Qui sont en général Méconnus Il y a une histoire Qui dit que Ralph Klinging Je crois Qui a été passé Sur cette île-là Avec ses parents A l'époque Avait découvert Au début du XXe siècle Des sites D'ensevelissement De canards Des cimetières En fait Il est dit Qu'il a excavé Plus de 800 Tombes Avec des milliers Avec des milliers D'artefacts Bon Oui Regardez ça Regardez sa tête À lui Regardez l'espace Qu'il y a entre ses yeux Et regardez l'espace Qu'il y a entre ses yeux Là Bon Il y a une profondeur À la photo Mais Le volume crânien Je ne sais pas Allons voir plus loin Et des milliers De squelettes Humains Ils ont aussi Découvert Des géants Avec Les poils roux Mesurant 79 pieds de haut 79 pieds de haut Ça fait 22-23 mètres Bon là Il est vrai déjà Qu'entre la taille Du tibia Là Et là On va pouvoir Déjà rajouter Un bon 10 centimètres Je dirais Rien qu'au niveau Du tibia Un certain nombre aussi Au niveau du fémur Le reste du corps La tête Oula Il est assez grand Celui-là Et contrairement A ce qu'on dit En général Les autres trucs Ce n'est pas Du photoshop Donc 1929 Est-ce qu'on est En enregistrement ? Oui Donc Popal Cheveux clairs Hautement intelligent Rince De grande stature Qui vivait Sur l'île De Catalina Donc Au sud-ouest Ils ont trouvé Des squelettes Des ustensiles domestiques Des urnes Rampune Je ne sais pas Ce que c'est Ils ont trouvé Une jeune femme Le squelette D'une jeune femme D'un haut rang Dans une urne Funéraire vaste Qui était Qui était Qui était Entourée par Les squelettes De 64 Enfants Et dans D'autres endroits De l'île Plus de 3000 Autres squelettes Ont été trouvés Pratiquement Tous Des hommes Mâles D'à peu près Deux mètres Dix De haut Un Faisant même Sept fois trois Vingt-quatre Non Sept fois trois Vingt-et-un Non Sept pieds Un Ah oui Sept pieds Et huit Donc des inches On peut en mettre douze Il me semble Donc s'il y en a huit C'est les deux tiers Donc Les deux tiers Deux tiers Deux trente centimètres Qui sont un pied À peu près Ça ferait Vingt centimètres Et donc Lui Il fait Deux mètres Trente Depuis le Sommet de sa tête Jusqu'aux chevilles Et En dessous des chevilles En général Normalement On rajoute Le calcanéum Et L'astragal Ça se relève D'un bon Va chez nous D'un bon Trois quatre centimètres Là encore Regardez la hauteur De votre cheville Par rapport au sol Et puis un autre Qui est mesuré Neuf pieds Et deux inches Neuf pieds Neuf fois trois Vingt-et-sept Et deux inches Vingt-centimètres Non Moins Quatre Alors Neuf fois trois Vingt-sept Deux mètres Soixante-quinze On va dire Allez On lui donne Un petit Deux mètres Soixante-quinze Donc Tout ça Est daté De peut-être Trois mille ans En arrière Alors petit encart Là L'agenda Princesse Ou reine De haut rang Entourée Des soixante-quatre Enfants Je ne comprends pas Là Je ne vois qu'une raison A la limite C'est que tous Sois morts En même temps Et vu que tout a été Organisé De manière à être Trouvé Donc a priori Si on sait Qu'elle est de haut rang C'est que c'était Décoré aussi Avec des bijoux Etc Je suppose Donc c'est pas La suite D'une invasion barbare Comme ça a été Souvent le cas De la part des humains Que nous sommes aujourd'hui Ou de certains d'entre nous Ou pas d'entre nous Mais enfin certains Qui nous ressemblent Apparemment Trop d'ailleurs Parce qu'on n'arrive pas A les confondre Enfin on les confond Avec des gens sympas Et ils ne le sont pas Parce qu'ils continuent A être méchants Donc où en suis-je Donc ce serait plutôt Une maladie Pour moi Une maladie Qui a permis A une partie de la tribu De rester vivante Et de s'occuper Des funérailles Mais Une maman Avec 64 enfants Je pense Qu'il faudrait D'urgence Une analyse ADN Pour savoir S'ils sont tous De la même parenté Parce que sinon C'est aussi Une catastrophe Est-ce que On a sacrifié 64 enfants A la mort De cette reine Pour être Certains Parce que Ce n'est pas Parce qu'elles ont Un rang Qu'elles sont sympathiques Les gens Donc pour être Certains Que par le sacrifice Sanguin Il y ait Un travail De fait Énergétiquement Et peut-être Même par des entités Pour accompagner Cette reine-là Dans son futur Qu'elle désirait C'est-à-dire Si ça se trouve Sa réincarnation Ailleurs Sur Terre Ou sur place Ou je ne sais pas Dans les mêmes conditions De haut rang Et de continuer A pouvoir Sacrifier Du monde Autour de soi Parce que 64 C'est 8 fois 8 Oh bon 8 fois 8 Un carré C'est spécial Un carré Et une racine Ça permet De changer De dimension D'une certaine manière Je ne sais pas Si je vais pas Un peu trop loin L'inverse aussi Je crois que ça permet De changer de dimension D'une certaine manière Pas dans la même dimension Forcément En fait Il y a 4 carrés 4 Quarts de cercle Qui définissent L'ensemble De notre Environnement Et il y a Un de ces quarts De cercle Qui est spécialement Habité par les entités Du bas astral Et de ses intentions Tout ça C'est décrit Dans les chemins De la cabale Par Tim Rifat Je n'en ai pas Vraiment beaucoup traduit Parce que c'est Vraiment sombre Mais il y a Des savoirs essentiels À connaître Du genre Quand vous suivez Game of Thrones À la télévision Même si c'est Une série Sur 7 épisodes Un film Sur cette saison Voilà Une série Sur cette saison Ou 8 Ou pas C'est globalement Parlant Des retranscriptions Cinématographiées Sénographiées De Rituels À Saturne Entre autres Auxquels vous participez De manière Égrégorique Assurément Émotionnelle Assurément À chaque fois Que vous vous autorisez À regarder ça Vous donnez votre accord Pour faire partager Votre énergie Et de toute façon Au bout d'un moment On vous l'apprend Vous êtes en hypnose Au bout de Combien de secondes De regarder la télé ? 20 Peut-être même moins Aujourd'hui Mais ça me prend Même moi Quand je suis des voisins Et qu'il y a certains trucs Je suis scotché On n'arrête pas De tourner la tête Il y a tout ce qu'il faut Pour que si on n'y était pas On y soit Et quand on y est Qu'on y reste Les sons Les lumières Tout est très très bien travaillé Et puis il y a du subliminal Et puis il y a des effets Aussi électromagnétiques Que nous ne connaissons pas Mais qui sont dus aux écrans Et qui sont connus Qui ont pour but De nous mettre Ce contrôle mental Et qui vont bientôt permettre A l'intelligence artificielle D'entrer en interface Enfin par le biais de l'écran Comme interface Avec l'humain Sur Sur humain Transhumain Amélioré Mais qui aura perdu Toute velléité D'autonomie De pureté Et autre Parce que L'intelligence artificielle Est sale Elle est sale Elle a été financée Par des pédocriminels Des trafics Et des milliardaires Qui sont en train De dépopuler la terre Et enfin Ils le font Depuis assez longtemps Et ces derniers temps De manière de plus en plus efficace Enfin Ou précipité Les investigations Personnelles Ne sont pas autorisées Il n'y a que l'État Qui peut y aller Les services d'État En 59 Il y a eu Une excavation Qui a été déposée Au musée De Santa Barbara Même histoire De géants roux Un pâle Géant blanc On n'a pas pu déterminer Son âge à l'époque Dû aux défaillances De la D'attention carbone Qui est aussi remise En question aujourd'hui Parce que si ce squelette là Vous le trempez dans l'eau Un certain temps Ou s'il est inondé Il n'a plus les mêmes valeurs De carbone Alors qu'il s'est passé Très peu de temps Donc ça fait bouger les choses Donc il est bon aussi D'étudier Ce qui Diffère point à côté D'avoir d'autres références Ou des objets Qu'on peut traiter Dater d'autres manières Donc pas moyen d'utiliser Les protéines des os Bon je vous passe un peu Les détails On n'est pas en train De faire un cours Sur une histoire particulière Je vous cite surtout Le fait qu'il y a encore Les géants Qui sont découverts De temps en temps Qu'il y en avait Et qu'on en parlait Ils en ont daté une Déjà à 13 000 ans Ça pourrait être Les restes humains Fiables Les plus anciens En Amérique 13 000 ans Bon ils en trouvaient plus Mais il faut aller voir Michael Cremo On est au moins à 48 000 ans Et même beaucoup plus encore Il me semble J'ai fait une vidéo là-dessus C'est C'est aussi Graham Hancock Qui en parle Lorsqu'il se fait interviewer Par Dark Journaliste Donc on l'appelle L'homme Du printemps D'Arlington Un truc comme ça Arlington Spring Mais à l'époque Le niveau des mers Était bien plus bas Et puis il y a 13 000 ans Il n'y a pas eu un déluge Un déluge S'il est dû A un ralentissement A une variation De la rotation terrestre Autour de son axe Ainsi qu'une bascule Les deux choses Pouvant amener Des déluges Des tsunamis monstrueux Accompagnés aussi De tsunamis Si on peut dire De vent Qui dépasse Les 1500 km heure Ça Ça décorne Les voeux Alors on élaborait Avec une collègue L'autre soir Le fait que Finalement Les quatre cavaliers De l'apocalypse Si on les traduit En quatre éléments Peuvent aussi traduire Enfin c'était Un petit peu mon idée Je ne suis pas sûr Elle l'a admis aussi Comme possibilité Vous pouvez traduire Le feu C'est le soleil Qui est ternu L'air C'est ces vents là L'eau C'est ces tsunamis Et la terre C'est qu'en même temps Que tout ça Il y a des grosses transformations On a les volcans Qui pètent On a les tremblements de terre On a des liquidifications De sol On a des îles Qui apparaissent Et des montagnes Qui disparaissent Les quatre éléments Alors il est possible Aussi quelque part Je pense Qu'à la suite De ce genre d'événements Une invasion Aie lieu Regardez finalement Les Etats-Unis Bon ils ont un peu créé Le tremblement de terre A Haïti Mais Mais ils y ont pris possession Et pendant Des semaines Et des mois Et des ans Non seulement Il n'y a eu aucune réparation Mais en plus La fondation Clinton A commencé à déporter Des enfants en bas âge Et à les envoyer Dans les trafics humains Tout en gardant Votre argent Tout en empêchant Les forces françaises De secours D'arriver Sur place Et pendant une semaine Ils les ont maintenus Au-delà des côtes Ou au moins Quatre jours Sous les prétextes Les plus futiles Les forces armées américaines Oui A Haïti Mais Haïti Ce n'est pas censé être américain Je ne parle pas d'Hawaï Ah d'ailleurs Hawaï Ils ont censé récupérer Plein de 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 quarantiner Alors qu'ils ne sont absolument Pas prêts Et ça c'est Digg Al-Gaïr Qui nous le dit Al-Gaïr Qui nous le dit Il nous dit C'est une catastrophe Ils vont venir quarantiner Des gens sur l'île ici Mais ce n'est pas pour les soigner On n'a absolument pas les moyens Ni l'endroit Ni les lieux C'est très bizarre De toute façon Pourquoi déplacer des gens Qui sont en quarantaine Là il y a encore un paquebot Alors la propagation De l'épidémie A bord du paquebot Laisse présager Qu'en fait Vraiment le virus Vous pouvez le choper En respirant dehors Il est dans l'air Vous n'êtes pas obligé D'être à côté de quelqu'un Même à distance respectable Et 64 cas Alors qu'il y en avait Quatre départs Et ça c'est Je ne sais pas lequel paquebot Mais il y en a plusieurs Et il y en a plein En fait des paquebots Qui pourraient servir à ça On pourrait même les mettre Presque côte à côte À côte à côte En fonction de l'état Des gens qui sont à bord De façon à avoir Un service de santé Là avec des gens spécialisés En tenue spécialisée Qui traitent Et il y a beaucoup de cabines À bord de ces paquebots Qui sont facilement étanchées Et fiables Me semble-t-il Parce qu'elles sont censées Être étanches Normalement je crois Toutes les cabines À bord d'un bateau De croisière Je ne suis pas sûr Mais Ça ne m'étonnerait pas Que ça fasse partie Des besoins En tout cas S'il y a une vague Qui passe dans la cursive Et puis que vous avez L'eau qui rentre à l'intérieur À un niveau 4 étoiles Ça ne le fait pas Ça c'est sûr Pardon Donc ça nous fait remonter Plus ou moins officiellement À une période De pliestocine Où il y avait Du voyage en bateau Sur ces îles Ça fait quand même 150 ans Qu'ils font des découvertes Géantes Mais ils ne tombent pas Sur des tombes En général Et tout ça Ils tombent Par le biais Des géologues Et par exemple Quand vous tombez Sur une couche de roche Comme celle-ci Vous pouvez voir Là Qu'il s'est passé quelque chose À un moment donné Et qu'il y en a même eu Deux Moi je dirais Il y en a eu un là Il y a eu une petite Cacalbi Et puis là Il y en a eu un autre Et puis maintenant Il y a eu ce qui fait Qu'on est dans le même genre Là vous avez Ah pas mal 9000 ans Là vous avez une période Assez longue Quand même De troubles Là vous avez Je ne sais pas Vous avez peut-être 1000 ans Et donc on dit Tantis Tantis C'est tombé En plusieurs fois Mais bon On est dans le Pacifique Là Mais le Pacifique Il y avait la Lémurie Il y avait Mû Vous savez Ces contes et légendes Pour les enfants On se demande Qui sont encore Les enfants Aujourd'hui Pour croire Au beau bar Qu'on nous balance L'image L'image Oui Oui il y a eu Un désastre Qui a fait disparaître Des espèces Lui c'est Phil Worther Il est arrivé là-bas En 1941 Il a trouvé Énormément D'artefacts Préhistoriques C'est des os C'est des os Qu'il a la main C'est un os Qu'il a la main Alors Je ne sais pas Si c'est un os Animal Mais Si c'est un os Humain Ça pourrait être Quoi ça Il est un petit peu Rond Pour être un tibia Est-ce qu'il Pour être un Radius Un cubitus Un avant-bras Il est peut-être Un peu maigre Je ne sais pas Une côte Je n'arrive pas Je n'arrive pas A voir assez Ça ça a l'air D'être une côte Oui c'est vrai Que ça a l'air D'être une côte Ça peut être Une côte de baleine Ah ben Ça c'était L'archéologie À l'ancienne Oh 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 Il est un mythe Alors il cherche du mammouth Quand même Alors les côtes Là c'est peut-être Animal Mais bon Pour le cadavre Qui faisait 23 mètres Là Ou 22 Ça fait de la bonne côte Ça quand même Il a trouvé deux fumures humains Qui dépassait Du mur du canyon À 37 pieds du sol Sous la surface du sol Donc 12 mètres Alors je n'ai pas les dimensions Du fémur Pour l'instant Là il y a eu Vous voyez C'est flagrant Des effets Ah mais c'est C'est des C'est des côtes C'est des côtes De quelque chose Regardez C'est des côtes De quelque chose Si j'ai bien compris On ne peut pas le dater Mais en récoltant De la tourbe Non pas de la tourbe Du charbon Ça remonte à 10 000 ans Donc à 87 L'intérêt a été relancé Sur ces découvertes Qui étaient dans le labo Dans le musée Et ça a été ébahissant Pour celui qui venait Découvrir ça C'est la même sculpture Oui Elle est moins contrastée Là quand même Ça c'est des petites Ah les copines Ah je l'aime bien moi Elle est là Ah c'est pas celle-ci Non Alors là C'est quoi ça Je sais pas Ça ressemblait à une rotule Mais je sais pas Donc au moins 13 000 ans C'est donc le même âge Que l'époque du Clovis Dont on a dit Pendant très longtemps Que ça a été La première culture Américaine Donc pourquoi est-ce que C'est important Cette région de la Santa Barbara Pour comprendre La population Le peuplement De l'Amérique Des Amériques La situation géographique L'environnement maritime favorable Des résultats Depuis climat Paléolithique Précis Pas de De couverture Biologique Sur ce canal Donc Une stratigraphie Pristine Je sais pas ce que c'est Possible Beaucoup d'études Archéologiques Et Quasiment Des preuves D'une existence Continue De chasseurs Cueilleurs Maritimes Depuis La fin Du Pléistocène Jusqu'à L'histoire Jusqu'au contact Historique Avec ces gens A priori Ah J'ai le retour De la meute Du clan Des grises Bon l'idée Auparavant C'était que la population S'était faite En passant par Le détroit de Bering Et tout ça C'est assez faux Tout ça C'est La version De l'école C'est la version Académique C'est assez Très faux Et je répète Ma mise en garde Ne faites pas des tests D'ADN Pour savoir D'où vous êtes Originaire On ne vous répondra Que ce qu'on voudra bien D'une part Vous ne pouvez pas Vraiment faire confiance A ces gens là D'autant plus Que maintenant Grâce à l'intelligence Artificielle Ils sont en contact Avec tellement de réseaux Qui sont financés De manière tellement horrible Qui ont des désirs Tellement horribles aussi Que s'ils savent Quel est votre groupe sanguin Vos capacités De résilience organique Si on peut le dire Votre état de santé Aussi Plein de choses Ils peuvent faire Leur choix Parmi vos organes C'est un petit peu Ce qu'ils font Ils ne se gênent pas Pour se servir Dans le peuple Pour ce qu'ils veulent Quoi que ce soit Je suis un petit peu difficile Au milieu De mes géants Mais C'est un encart obligatoire On parle De cette publicité Qui a un peu cessé Elle a dû faire Assez de dégâts Ils ont peut-être Rempli les stocks De données Il y a beaucoup De ressemblances Dans les coutumes De ce peuple-là De l'île Catalina Qu'avec Le côté japonais De l'océan Donc on peut très bien Imaginer aussi Une migration costale Et non pas Uniquement par la terre A partir du moment Où le détroit de Béring Était immergé Et pas immergé Et tout ça En plus Moi J'en fais des transatlantiques Directes Comme Thor Yoerdal Sur un bateau Même pas fait en bois Mais fait en papyrus Quelque part Et avec succès J'en fais Des voyages Entre l'Afrique Et l'Amérique Pour amener Le tabac Et la cocaïne Au pharaon D'Egypte Par exemple Et de toute manière Je prédispose A tout ça La cohabitation Avec des civilisations Disposant De véhicules aériens Qu'on va qualifier D'ovnis Aujourd'hui Parce que Depuis 1950 On nous fait croire Encore Qu'on est des bœufs Juste bons À traîner Derrière des diesels Qui polluent vachement Et pour lesquels On tue la moitié De la planète Mais ça C'est bien important Tant que j'ai mon Nutella Ma série à la télé Que je peux aller croire Que je vais voter Et avoir un impact Quelconque Réel Sur ce qui se passe Et synchronistiquement Mégalithomania Nous fait aussi Un épisode Sur les géants Mais c'est avec Hugues Newman Oui Il me semble Que ça s'appelle Comme ça Et il est coutumier Du fait On en a déjà parlé Ensemble Je vous montre L'introduction De Mégalithomania Et il fait ça En général En association Avec Jim Vieira Entre autres Il y a aussi D'autres personnes Qui occasionnellement Participent à ce mouvement Respectables Et bâtis sur du concret Constamment du concret On y va Et vous voyez Ce qu'ils portent là Sur la poitrine Comme symbole Ça c'est le labyrinthe Que vous pouvez construire Dans votre jardin Mais qu'après Il faut entretenir Et ça c'est vraiment Un labyrinthe Qui permet Mais il n'y a pas Les endroits Où on se pose là Il faut plus ou moins Voir les énergies Ou savoir Avoir une comptine Une histoire Une prière Un chapelet Particulier A égrener On va dire A se raconter Donc pour l'histoire Tout du long De son parcours De façon à stationner En même temps Que c'est dit Dans la chanson Quelque part Aux bons endroits Sur le long du parcours Parce que ce sont Des places De montée en énergie Et de remoyalisation Et de baisser D'énergie De nettoyage De respiration énergétique De réactivation De la respiration Énergétique Du corps Qui sont en accord Avec les bioénergies Et qui faisaient partie Du savoir des anciens Qui avaient construit Ces mégalithes A ces endroits-là Ou qui construisaient Ces laboratoires A ces endroits-là Et notamment Dans votre jardin Ne construisez pas N'importe où non plus Si vous ne savez pas Comment il faut demander A un bioénergéticien Un géobiologue Il y a quelqu'un Qui voit Qui peut vous le dire Un sourcier peut-être Oui pour ceux Qui ne croient pas ça A rien de tout ça Je veux dire Excusez-moi Qui se demande Comment faisaient Les anciens Pour creuser un puits Au bon endroit Ça n'existe pas C'est pas marqué Dans la science Non N'existe pas C'est pas marqué Dans la science Mais aujourd'hui De temps en temps On arrive à avoir Des pendules particuliers Mais pas vraiment officielles Qui arrivent à détecter ça Qui arrivent à détecter Des valeurs différentes Et après Il y a des praticiens Plus ou moins doués Et plus ou moins harcelés aussi Ce qui n'est pas stimulant En fait Très souvent Dans l'ancien temps Ceux qui savaient Se taisaient Ne communiquaient Qu'avec leurs initiés Leurs élèves Leurs apprentis Propres Et pas du tout Au grand public Au contraire Donc maintenant Les gens qui Parce que maintenant Il y a une autorisation De la manière Une autorisation De divulgation Des tables d'émeraudes Qui ne sont pas À prendre à 100% Uniquement dans ce sens-là On n'oublie pas Qui c'est qui les a écrits Et qui était ce Thoth Hermès Trismégis Très proche d'Enki Et tout ça Et le but d'Enki Je ne vous ai pas fait Cette vidéo encore C'était que nous évoluions Spirituellement aussi Parce qu'à ce moment-là L'armement que nous représentons Devient aussi Beaucoup plus Techniquement évolué N'est-ce pas ? Puisque je vous ai permis De comprendre Que ces évolutions-là Vous amènent dans un état Vous pouvez devenir Vraiment créateur Alors si vous êtes déjà Vraiment créateur Mais votre cerveau Finalement Avec la politique qu'on mène Est devenu Transhumanistiquement Hors de votre contrôle Vous avez mis Votre pouvoir Votre puissance Au service de la machine Et là S'il vous reste Un bras de conscience disponible Vous ne pouvez que pleurer Parce que Ce n'est plus à vous Et ce qu'on vous en fait faire En général jusqu'à maintenant Ça n'a été que des massacres Je dis vous constamment Mais nous Moi aussi j'y suis Mais comme je parle À un public Oui je devrais dire nous Plus Ça doit être affligeant Je m'excuse Je n'aime pas du tout Quand on me le fait Dans d'autres vidéos Et non plus Le tutoiement C'est pour ça que je ne tutoie pas Ce n'est pas parce que Je veux qu'on me dise vous C'est parce que C'est Voilà Une vidéo qui vient d'un gosse Et qui en plus Dit des conneries Et me dis tu Ben voilà Alors en plus Il y a une psychologie Alors s'il y a un enfant Qui regarde Il va avoir plus confiance Alors que c'est des conneries Quand même Donc je ne suis pas d'accord Donc je l'ai dit une fois On m'a dit Putain il ne se prend pas Pour de la merde Moi j'ai bien l'impression Que pour me répondre ça Il faut avoir une notion De ce que ça veut dire Donc sans même le pratiquer Un certain Orgueil de base Pas orgueil d'ailleurs Un certain Respect de soi De base Non je ne me prends pas Pour de la merde Non Effectivement Et vous non plus J'espère Eux ils aimeraient Qu'on se prenne pour de la merde C'est ce que nous disait Sylvie Vanova tout à l'heure Qu'on reste comme des merdes Dans le désespoir Et la peur C'est ça Constamment 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 Là les fearmongers C'est eux Et nous on fait du fearmongering Parce qu'on nous dit Que la peur ne devrait pas être là Un Elle ne devrait pas être Et de deux Si on doit s'inquiéter de quelque chose C'est rarement La manière dont tout le monde propose Par les MSN Donc Donc Qu'est-ce qu'il nous dit lui ? Alors il y a des hoax Ça Il y a du Photoshop Ah Ça va vous faire plaisir Moi aussi À lui Je pense que ça lui fait plaisir aussi Je suis content Il y en a du jardin Il est tout frais Il fait très doux Par contre aujourd'hui Très bizarre d'ailleurs Je dirais qu'il fait 12-14 degrés Enfin bon Je suis habitué à beaucoup plus froid Mais Il fait vraiment doux J'ai d'ailleurs enlevé une couche Vous avez vu Je n'ai pas encore Antiverdeur Alors par exemple Vous avez sûrement ces photos Dans votre ordinateur En grand Celle-là Je vous dis Vous regardez la pelle Le manche de la pelle Il est censé avoir un manche Ou un truc comme ça Et puis Il n'y a pas de manche Ou il n'y a pas de pelle Ou il y a un truc d'enche Celle-là par exemple Celle-ci Il y a une fois Avec le revolver là à côté Une fois sans le revolver Et je crois même Que la pelle mécanique Est une erreur Mais elle est assez bizarre Celle-là Toujours est-il Qu'il y a eu Un concours Photoshop Des plus gros Photoshop Effectivement Qui a été récompensé Tout ça Qui est sorti Bizarrement En même temps Que sortait aussi L'intérêt pour les vrais géants Et alors ce concours Enfin les photos Après ont été balancées Comme ça Dans le public Alors pendant un certain temps Il n'y avait que le doute Et puis après On dit Mais non C'était un concours Allez les gars Jetez le bébé Avec l'eau du bain maintenant Donc l'histoire des géants C'est faux Ben non C'est pas faux du tout Celle-là est fausse Mais pas toute En cas Je fais pareil Pour l'ISS Celle-là Elle est fausse L'ISS Mais là-haut Non D'ailleurs Dans cette vidéo On a vu des trucs Qui dépassent l'ISS De bien loin Et on se demande Si c'est pas des fois Depuis une de ces Villes Ou bases Ou croiseurs Porte-avions de l'espace Qui est parti Un des jets d'énergie dirigée Qui a fait fondre Le 11 septembre Qui a poussiérisé Les immeubles du 11 septembre Moi je pense que c'est un peu haut Et puis qu'avec un TR3B On le fait Et puis qu'en plus Il y avait une application Par DEW Arme et énergie dirigée À l'horizontale Ouais Ou à l'horizontale Ou de la hausse Ça a bougé Et puis il n'a pas eu le temps De couper le faisceau Il s'est un peu planté Parce qu'il y a toute une Lignée de voitures aussi Qui sont dans le même état Que les voitures carbonisées Par les incendies Dernièrement C'est-à-dire avec Des trucs qui devaient brûler Qui n'ont pas brûlé Et des trucs qui ne devaient pas brûler Qui ont fond Des alliages Qui ne fondent pas Ces températures De D'incendies de voitures On reprend Bon sinon On connaît bien L'histoire de la Bible La vie des Goliathes On sait que Goliathes Maintenant Était plus ou moins D'ADN Nord-européen Mais on parle aussi Des néphilim Et d'autres sortes De géants C'est les néphilim Qui ont pris Pour femmes Les femelles Humaines J'ai encore Me faire houspiller Les femmes humaines Mais je ne voulais pas répéter Deux fois le terme Oui je le sens Qui ont pris Pour femelles Des femmes humaines Ah peut-être Que comme ça Je respecte encore plus Parce que Ce n'est pas forcément d'accord Quoi que ces néphilim Avaient sûrement Des pouvoirs Un peu psy Du style Je hypnotise Du style Je te subjugue Mentalement Ou de toute façon C'était des géants Il faut bien comprendre Qu'il y a des documents Dans la Bible Que ce soit le book Le livre d'Enoch Le livre des géants D'ailleurs aussi Dans ces testaments Il y a des valeurs Là-dedans On nous parle D'une race Appelée les watchers Les surveilleurs Les gardiens Les surveillants Les gardiens Oui c'est pas tout à fait pareil On est d'accord On se rappelle Que dans la série Highlander Il y avait aussi Cette race De watchers Qui veillaient Sur l'évolution De leurs ennemis Ceux qui étaient devenus De leurs ennemis Il y a vraiment Évidemment Un parallèle à faire Avec toutes ces histoires Ézotériques Qui a priori Soutent notre histoire On peut d'ailleurs Se demander Si l'invention Plutôt de la guillotine Plutôt qu'un autre moyen De mettre à mort Les gens N'avaient pas un certain but Parce qu'on visait Effectivement Tous les descendants D'une certaine noblesse Qui à l'origine Quelque part Sont plus ou moins Tous des cousins Des fils d'eux Des descendants Des familles anciennes Dites de sang bleu Pourquoi de sang bleu ? Parce que possiblement Elles étaient mixées Avec ces néphilimes Dont le système sanguin Était plutôt A priori À base de cuivre Plutôt que de fer Leur hémoglobine Était plutôt verte Ou bleue Alors que la nôtre Est rouge Ou noirâtre Parce que c'est l'effet D'oxydation du fer Par rapport à l'oxydation Du cuivre Et Qu'effectivement Les reptiliens aussi Sont À l'origine Des néphilimes On va dire Les reptiliens J'ai fait une grosse généralité Il faut préciser A priori Dernièrement Je vais dire Les dracos reptiliens Mais bon Je peux me tromper un petit peu Même beaucoup Mais pas sur le fait Que c'était reptilien Ou amphibiens Ou Vous voyez Sauriens Et dragons Donc Dans l'histoire Des rois de Bretagne En 1150 Après Jésus-Christ Au-delà des royaumes De Gaulle Au-delà Du coucher du soleil Il y a une île Qui gite au bord de l'océan Gardée par l'océan Vis D'une race de géants Ouais J'ai traduit comme ça C'est quand même De l'anglais ancien Ça J'ai l'impression Donc C'était une citation De Georges De Monmouth Monmouth Alors voici Sur cette carte Les différents endroits Où on a trouvé Des eaux de géants Alors En Angleterre Je pense que Soit Ils venaient Tous de là Soit Ils se sont tous Retrouvés là Soit C'est surtout là Qu'on les a recherchés Parce que Ceci est une des raisons Pour lesquelles On ne trouve pas En général C'est parce qu'on ne cherche pas Je ne peux pas imaginer Que De cet endroit là Où Finalement Sont issus Tous les crânes allongés Qui eux aussi En général Étaient des géants On n'en avait pas Plus trouvé Ou il n'y en avait pas Plus encore Et de même Dans toutes ces régions aussi Or A une époque Justement Peut-être bien Il y a 10 000 années D'après les écrits holographiques Qu'on peut trouver Dans les salles Cachées Sous le mont Bussegui Qui sont datés Justement D'après moi A l'époque Enfin Qui peuvent remonter En tout cas En passant par l'Atlantide Et voire même avant Il est montré Des images De flots d'eau Envahissant Toute la région de Roumanie D'un déluge Et on peut se demander Si ça n'a pas été A cette occasion là Que se sont créées Par exemple Certaines mers Celle-ci Par exemple C'était une hypothèse Que je développe Un petit peu là Mais qui m'a été proposée Peut-être Nombreuses fois Par le biais De toutes ces vidéos Que j'ai vues Qui Et on se rappelle aussi Que dans notre enfance Il y avait beaucoup D'histoires De légendes Jacques le tueur De géants Les ogres Étaient aussi considérés Comme des géants Puisque le petit poussé Prend les bottes De l'ogre Qui se configure A son pied Et lui permettent De faire des bonds De ce lieu Je sais que Il y a une Donc Ça sous-tend Une histoire alchimique Des principes alchimiques Cette histoire De cet lieu Enfin Toute l'histoire Du petit poussé Aussi un petit peu Mais Ce n'est pas la seule histoire Dans laquelle Les enfants Se font abandonner Se sont manger Il y en a plein Chez les comtes grimes C'est plein C'est une époque médiévale Assez sombre Quelque part Ampli de peurs Diverses Et entretenues Et par la suite Entretenues aussi Par l'Église De façon à proposer Un sauveur Et une protection Et un Rassuré A nous proposer Un sauveur Une protection Excusez-moi Je vais finir Par changer Ma façon de faire Mais Ça va prendre Un certain temps Je n'ai pas encore L'habitude De ne pas être tout seul Maintenant Être un peu au courant De trucs Et ne pas Communiquer avec En français Ça fait deux ans Que j'ai une chaîne Je ne m'y cite pas Toujours pas fait Je vois Qu'il y a encore besoin De temps en temps De reprendre ça Mais pas que tout le monde Du tout Je ne dis pas ça Mais Pas grave Il y a des preuves Que ces histoires Pourraient durer Dater d'il y a Cinq ou six mille ans En car Il semblerait Qu'il y ait pas mal De nos comptes aussi Qui soient passés Par la Chine Soit ils en viennent Soit ils y sont passés Donc la civilisation chinoise C'est six mille ans Facile Facile Parce que ça c'est Six mille ans officiel Avant il y avait La version slave Ah Avant il y avait D'autres trucs Et puis Il se pourrait aussi Qu'il y ait Des arrangements Avec l'histoire vraie Par exemple Le mont Saint-Michel En Cornouaille Est une île Où on dit Que Jacques Le géant de tueur Avait Terrassé L'un d'entre eux Nommé Cormorant Et que cette île Avaient été donnée A la confiance britannique Pour préserver Un site historique Et donc Une attraction touristique Mais il pourrait y avoir Plus d'une vérité Et d'histoire Que de fiction Dans cette heure Dans ce vieux conte Pour enfant A l'évidence Il y a près de 200 ans Enfin la preuve Il y a près de 200 ans Le squelette d'un homme Qui durant sa vie Faisait Huit pieds de haut Huit fois trois vingt-quatre A été trouvé Trois virgules quelque chose Un pied C'est 33 centimètres Je crois A été trouvé Dans un donjon Proche Qui était taillé Dans le roc Même De l'île Donc on remonte aussi Aux bâtisseurs Qui taillaient directement Dans l'île Dans le bois Oh là là Je vais m'en sortir Dans la pierre Et pour ça Il faut suivre un petit peu Les vidéos De Sylvie Ivanova Qui nous fait des découvertes Incroyables Elle appelle ça Les Dansonger Château Je ne me rappelle plus Il y a partout 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 Des endroits Qui sont creusés Directement dans la roche Le gars On dirait Qu'il avait Une truelle Laser Ou que la roche C'était du plâtre mou Les gars Ils ont taillé Là-dedans Ils ont fait des motifs Au plafond On se demande En fait Si ce n'est pas L'incrustation D'un support en bois Et qu'à ce moment-là Ils ont coulé La roche Liquide Dessus On peut se demander Si toute roche Liquide Est forcément Chaude Je ne sais pas Est-ce qu'il n'y a pas Des formes Un certain environnement Qui permettrait Par vibration Évidemment Le son Et d'autres De Transformer La structure De la matière Et ça permet Il faut voir Les expériences De John Hutchinson À froid De faire traverser Une fourchette À une barre d'IPN D'acier Ce qu'on voit Après Elle a coupe Elle a pénétré Complètement Il y a eu Une déstructuration De l'acier Dans laquelle La fourchette S'est implantée Et Resolidification Du tout On n'explique pas bien Comment il fait En tout cas Il y a eu Deux trois effets Qui réussissent À faire dans ce laboratoire Dont on a vu Certains aspects Lors du 11 septembre Désolé Moi Le 11 septembre Ça ne nous en posera pas Ça ne peut pas passer Il n'y a pas un point De ce qui est Abordable Qui soit tolérable Dans la version Qui nous en est proposée Pas un Et Il y a eu C'est quoi les résultats Pour le trafic D'influence Sur les bourses Les délits d'initiés Dans les jours antécédents Et puis là Il n'y a pas de double dossier D'enquête De la CIA Du FBI Qui ont brûlé Dans les accidents Juste Ils étaient dans les bureaux Qui ont été heurtés Par le missile du Pentagone Car c'était un missile Il n'est pas possible De continuer À obéir À des règles Qui ont été édictées À partir de faits Aussi bafoués Par rapport à la vérité Il n'est pas possible De continuer Le monde a changé depuis Et il a très très mal changé Et à cause de toujours Des mêmes personnes en question Donc il n'est pas possible C'est une évidence Pour n'importe qui ça Qui conçoit Conspire ou pas D'ailleurs je suis en train De potasser mon diplôme De conspichef J'ai des chances de l'avoir Mais bon C'est un début Il y a d'autres diplômes Au-dessus encore On n'a jamais fini D'apprendre des trucs Au moins ça Parce que c'est des trucs Intéressants et passionnants Et qui nous fournissent Des solutions aussi Je rappelle Je décris un monde Très terrible Par contre Des solutions Très magnifiques Si on peut dire Tiens A Trigoni Trigonai En cornwall Toujours Je crois que c'est la cornwall 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 Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le mur De maïs Non ça doit vouloir Des autres choses Cornwall aussi Ils ont trouvé un squelette D'un homme estimé A 10 pieds 3 mètres 30 En 1761 Vous savez le Moyen-Âge Les gens idiots Ils avaient accès A plus de vérités Quand dans le ciel Il y avait des combats D'ovnis Ils le marquaient Et ça nous reste Dans les tapisseries Dans les toiles Dans les trucs comme ça Aujourd'hui Tout ce qu'on a comme preuve Au moindre problème Ça disparaît Et dans la mentalité des gens C'est plutôt le contraire Qui est en place Malgré tous les efforts Même de l'USN Navy En disant oui On s'occupe des ovnis Oui on s'y intéresse Oui on a fait De la rétro-ingénierie De crash d'ovnis Malgré tous les témoignages De gens qui disent Oui on communique Avec au moins 4 espèces Nous les américains Malgré le fait Qu'en archéologie On trouve des êtres Humanoïdes Tridactyles A l'ADN non humain Aux crânes non humains Des crânes d'hybrides Entre ces espèces là Et les nôtres Différentes crânes Non humains Différentes manières D'être allongés Élargis sur les côtés Ou pas Avec des cornes Ou pas Il y avait un film Dans lequel Je ne sais plus Mais il nous montre Une scène Dans un extrait vidéo Parce que je ne me rappelle plus Je ne crois pas Que j'ai vu ce film À part cette scène Vidéo d'extrait Où il y a un gars Qui lors d'une cérémonie D'un bal Un truc dans le genre Se prend le chou Avec un des croulants Qui sont là dans le coin Et il s'avère Que le croulant Tout croulant soit-il Le prend par le col de cravate Le fout par terre Comme ça Lui met le genou dessus Et il dit Nous sommes d'une espèce Qui a déjà du mal À supporter la vôtre Nous sommes comme vous Mais nous ne sommes pas comme vous Nous vous ressemblons extérieurement Mais nous ne sommes pas du tout comme vous Et surtout vous n'êtes pas comme nous Et vous feriez bien De rester à votre place Très impressionnant De la part d'un vieux croulant Et de ses compères Qui se pointent aussi Sinistres Mais vous savez L'aspect qu'il donnait à Dracula Dans les films C'était un vieux malingre Squelettique Tant que ça lui suffisait Je ne sais pas Vous pouvez changer d'aspect aussi On dit qu'il y a Plusieurs espèces humaines Humanoïdes sur terre Dont certaines ne sont pas humaines Et notamment Au moins deux espèces L'une autre Et puis une autre Au moins Ils n'ont pas les mêmes intentions Les uns vis-à-vis des autres Nous on serait presque prêt A les accepter Mais eux Non Ils s'en foutent de nous Au contraire On est le bétail Alors je ne sais pas Quel est leur rapport Avec les entités parallèles Je suppose qu'il doit y en avoir Je ne suis pas si haut Je ne sais pas Je ne veux pas rentrer là-dedans Tout de suite On est dans les géants Une dent Qui faisait Deux inches et demi de long Et aussi large que haute En pierre La longueur du cercueil Était de 11 pieds 3 inch Et sa profondeur Était de 3 pieds 9 inch Je ne fais pas la traduction Là tout de suite Vous m'excuserez Mais par contre Vous pourrez la chercher À peu près 11 pieds de long C'est donc 11 divisé par 3 Alors 12 ça fait 4 mètres Donc là il fait 3,50 m On va dire On s'en fout Et la profondeur Était de 90 cm Donc son épaisseur De la cage thoracique Nécessitait Cette profondeur-là A priori Au minimum Oui parce qu'on dégonfle Un petit peu après Quand on le met en boîte Mais bon Ouais Il était peut-être habillé Il y avait peut-être des appareils Et tout ça Bon enfin Quand on trouve un cercueil Aujourd'hui Il a rarement quelque chose Sur le ventre Alors vous vous dites Oh oui bon Maintenant Pam Il est gentil Là il nous montre Que des images Des photos Des trucs On ne pourrait pas Avoir une vidéo Je vous coupe le son C'est Il me semble que c'est en Irak Qu'ils ont trouvé ça De l'or De l'or De l'or Massif Pur Le plus pur possible Mais c'était peut-être Même d'ailleurs Plein d'or Mono-atomique Cette farine blanche Cette poussière blanche D'or Sous forme Atomique Réarrangée Qui Lui propose Ou dans le coffre Qui lui propose Des capacités Chez nous Quand on l'absorbe Ce qui expliquerait Que On ne sait pas Où est l'or Sur Terre Il paraît qu'à une époque Forknox C'était vide de son or Il y a eu cette arnaque Des lingots De tungstène Plaqués or Enfin Ou d'un autre métal Qui a le même Quasiment le même poids Atomique que l'or Ce qui fait qu'on peut Truander Et depuis le temps Qu'on ait un extrait De l'or De la planète Où est-il A quoi ça sert Et où est-il Enfin Il ne se consomme pas Enfin si Il se consomme Alors il pense Que c'est un roi Nonnaki Possiblement De 12 000 ans Intéressant 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 Une gravure Bon ben ça pourrait avoir Une tête normale Ça Une sculpture De toute façon Ça ne veut pas dire grand chose Et là maintenant Je pense qu'on a Les mêmes images Mais c'est que des images Donc on peut les accélérer C'est une vidéo Qui fait du buzz Parce qu'elle a plus de public Mais qui se sert Des images De la petite vidéo Que j'ai vue au départ Voilà Ils font des plans fixes Après sur chacune des images Qu'ils prennent Ils ne nous expliquent pas grand chose C'est plein d'hypothèses Très souvent Un petit peu chelou Et ça finit toujours Par vous en pensez Ce que vous en voulez Ça moi Ça là J'en pense qu'il y a eu Il y a eu quelqu'un Qui a dit Mais ils sont en stade Ils peuvent se réveiller Et il y a eu À un moment donné Dans l'ouragne Une découverte aussi De 800 De ces cercueils Là Avec le même genre De personnages Voir plus grands Dedans Tous en stade Il y a Il y a Pas une prophétie Ou une théorie Je ne sais pas Mais Une histoire Qui dit Que Viendra à un moment donné Quelqu'un viendra Les réanimer Et Ce seront Des éléments De sa force Guerrière Dans une lutte De la fin des temps Possible Je ne sais plus Mais là Ce n'est pas une statue Ça C'est du vrai Ça C'est du vrai Ça c'est du vrai poil Alors peut-être Que c'est planté Poil par poil Dans de la cire Ah oui D'accord Et peut-être Que l'or C'est du carton Qui est peint En jaune Oui Et la taille Qui fait On a du mal À se rendre compte Tout à l'heure On avait quelqu'un Avec à la main De quoi prendre la température Ou je ne sais pas Un téléphone Ou une caméra Je n'ai pas bien vu Un petit appareil blanc Et là Il n'a pas les mêmes yeux Regardez Il lui a enlevé L'autre Il avait deux pièces en or J'ai l'impression Ou deux perles Ou deux pierres particulières Sur les yeux Il avait deux points lumineux Ronds Presque métalliques Vous voyez Il y a eu une évolution Alors qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un photoshop D'un côté Ou de l'autre Pourquoi un poisson Et en bas C'est quoi comme forme Ah ça Une forme ça Vous ne portez pas Ce pagne là Avec cette pointe Qui monte Sur votre nombril Ça c'est un apparat Une décoration postérieure C'est peut-être un signe magique Pour le préserver Dans cet état là Peut-être que ça travaille Avec les ondes de forme Avec la bio-géométrie Que ça entretient Il était peut-être d'ailleurs Situé dans un endroit Géologiquement Telluriquement Favorable De même que l'été Les cadavres Enfin les cadavres Les cordes esséchées De NASCA L'affaire Thierry Jamin Qu'il faut soutenir C'est ce que je dis Et continuer A A en parler Pas continuer les fouilles Parce que sur place C'est habité en sous-sol Semblerait-il Par les mêmes genres En tout cas Vous savez Il y a aussi Une trentaine de petits corps Qui ressemblent plus A des IT Mais cet IT là Vous savez Du film Marrant Ce retour De propagande Publicitaire Dans les supermarchés D'aujourd'hui Combien d'années 77 IT 23 ans 2000 Et 20 ans 43 ans Plus tard On nous remet IT Comme disait Dan Winter Fort bientôt Tous ceux qui n'ont pas Élaboré Quelques connaissances Et ressentis À propos de cette cohabitation Avec des espèces Exogènes Pas forcément humaines Extraterrestres Peut-être humaines Mais extraterrestres quand même Peut-être terrestres Mais pas humaines Hybrides Hybrides Vont se retrouver Transformer en Mister Propre du ménage De la domesticité De la Je ne sais pas quoi Ce qui lui aurait convenu On va dire Et que ce ne soit pas moi Fondamentalement ça Au bout d'un moment Le mensonge serait Devenue flagrant Mes chaussettes Auraient traîné Pas quelque part Bon je n'ai pas de chaussettes Qui traînent Mais par contre Il y a du bordel Alors C'est la même histoire Un mensonge Dès le départ On pouvait Prédire Que Cette histoire Allait s'effondrer Donc On nous balance Plein de théories Qui ne tiennent pas debout On peut aussi Faire la prédiction Qu'un jour Finalement Avec un peu de chance L'humain va se réveiller Et va voir Que c'est faux Tout c'est faux C'est faux C'est faux Pas tout est faux Mais beaucoup est faux Et que Donc pour s'effondrer Tout ce qui est bâti là-dessus Notamment les piliers De la religion De l'économie De la banque De la dynastie De plein de choses Comme ça Voilà C'est un bon encart Moi j'espère Que vous avez fait Des arrêts sur image Que vous allez reproduire Tout ça Pour voir Si ça a des effets D'ondes de forme Vous allez travailler Votre pendule dessus Parce qu'on peut Travailler le pendule Vous faites Vous faites ça chez vous Entre deux verres d'eau En fait Celui d'avant Là il était mieux Quand on y pense Ah salut Qu'est-ce qu'on va faire Pour qu'il tourne en boucle C'est ça 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 le fait tourner en boucle Je crois Alors quelle taille fait-il Ah vous avez vu Là il a quelque chose A la main Et sa main Voilà La main La main Regardez la main Par rapport au visage Ah c'est similaire peut-être Oui 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 C'est pas tellement Disproportionné Enfin bon Ça dépend de la caméra Ça dépend de la caméra Je sais pas Voilà Là les yeux On dirait même Qu'ils sont ouverts Non ils sont peut-être fermés Mais en tout cas Il y a deux pièces dessus Deux pièces en or Qui sont légèrement Tronconiques Où en étais-je ? Je vous laisse en grand Je vais me faire saquer Je sais plus où j'en étais Je sais plus où je vous ai amené Mais j'espère que ça vous a plu Que ça ne vous a pas trop dérangé Que si ça l'a fait C'est dans le bon sens Que vous en tirerez Comme on disait Nulle panique Mais plutôt organisation Et réaction Normal C'est pas le moment de me dire Que dans la vie Il ne faut pas réagir Mais agir J'ai entendu J'ai vu ça comme commentaire Oui c'est vrai D'habitude Normalement Effectivement Même là d'ailleurs Moi je ne réagis pas J'agis juste Parce que Parce que c'est le moment C'est des jeux de mots Un petit peu Les attaques contre le messager Plutôt que le message Pas oublié non plus Qu'en général Je traduis les choses Donc je transmets le message Intègre De la vidéo origine Dans mes encarts Par contre Là je dois pouvoir être critiquable Plus facilement Mais après tout Ce sont mes idées Ce sont mes idées Qui m'ont poussé à être moi En train d'être là A vous donner ça Aussi Donc Même s'il y a des mauvais côtés Il va falloir faire la part des choses Et regarder au global Où on va Depuis où Avec quelle intention Et finalement Là Si vous voulez juger quelqu'un Faites-le Et encore Ça ne regarde que vous Votre jugement N'a aucun Impact A avoir sur le mien De moi-même Et qui je vous prie De croire N'est pas soumis Qu'à mon égo J'espère Écoutez Merci beaucoup D'avoir suivi Si vous êtes toujours là en ligne Ça fait drôle Cette petite formule de fin Parce que là Je me rends compte Que je suis en train De vous parler Par le biais d'une machine Qui en fait N'est pas là Et puis que je suis vraiment En interaction En direct Comme si vous pouviez Comme si on était sur scène En direct Ça me rappelle Le bon vieux temps Des planches Quand j'étais Comment on va dire Comédien Artiste En reclassement Artistique Donc merci D'avoir suivi Bon courage Bon voyage Et puis à très bientôt Ou encore Ah ben Je crois qu'on va Flirter avec les 4 heures Bon sûrement Beaucoup moins Quand même Non mais là Je n'ai pas hésité Puisqu'il y a certaines personnes Qui me disent À quand un marathon Un marathon Ça serait bien Mais si je maîtrisais Le live Vous voyez On pourrait commencer Par une vidéo Ou deux Ou trois Pour mettre en contexte La suite Du temps Qu'on passerait ensemble Là en live direct Avec interaction Je lis le tchat Je réponds Ce serait aussi bien Que je ne sois pas tout seul Peut-être Je pense que Ce serait cool De faire ça Avec Marc Gray Ou Ouais Par exemple Marc Gray Ou d'autres personnes aussi Alors peut-être Pas trop nombreux à la fois Mais peut-être Deux personnes À chaque fois C'est bien Deux ou trois Peut-être même Un invité Occasionnellement Qu'on ne connaît pas Qui dit Moi j'ai une petite chaîne Que vous ne connaissez pas Je dis un peu les mêmes choses J'ai plus de matos À ce niveau-là Ainsi À ça Là j'ai d'autres versions Bienvenue Bienvenue De toute façon Là on bosse tous À découvrir La vérité la plus pure Donc on la cisèle Un petit peu On cisèle Les couches De protection De la vérité Comme disait Baza Aldrin Non c'est lui Quand il parlait Justement De la découverte Non c'est Neil Armstrong Ouf Oui je crois que c'est Neil Et du retour sur la lune Ou pas Il était génial Il est génial Ce discours aussi Bon là-dessus Bon courage Au plaisir Merci À bientôt